Hey! Bienvenue à Pouilleuf Destruction, épisode numéro 34! Un petit dimanche tranquillose, relax, fait pas beau dehors, j'espère que vous allez en profiter pour partager ce beau dimanche soir avec nous, gang de poêle, pouilleux, pouilleuses, que vous êtes fans de métal. On a encore une fois un super menu ce soir pour parler métal, discuter, et comme vous pouvez le voir par mon fond d'écran sur ma télévision à l'arrière, on va parler beaucoup de dette à soir. C'est un épisode un petit peu spécial où on se concentre sur le groupe Dette. C'est un petit groupe qu'on aime tellement, qui est tellement unanime dans la communauté métal, qu'on en est venu à la conclusion, on disait, Chris, on va faire un épisode avec un top 5 des pièces de dette, puisque toutes les tunes sont tellement bonnes et tellement enrichissantes et créatives, et que différents sons, que différentes eras, qu'on s'est dit que ce serait très intéressant, et ça a été très crève-cœur, très crève-cœur, particulièrement pour mon analyste, mon spécialiste, mon co-animateur, mon ami, mon franc-copain et vieux camarade. J'ai nommé Dominique Tremblay, j'ai nommé Sodom, j'ai nommé Domination, j'ai nommé To The Red & Dumb, et j'ai nommé mon pote Petit Dumb! Prolonge le pain Ça va bien Yep On a-tu un beau vendredi Je profite de ta présence pour remercier Une seconde fois maintenant à jeun Le restaurant, bar, bistro De pizza et milkshake La pizzeria, les garnements Boulevard Rosemont et Delaroche Qui nous a offert encore une fois une magnifique Soirée vendredi C'était samedi ou vendredi? C'est vendredi passé Donc on a remplacé Le pique-nique off-destruction par une petite Soirée mondaine à cette pizzeria Qui fêtait sa crémaillère Sa crémaillère d'ouverture Donc les propriétaires étaient présents, beaucoup d'amis des propriétaires Dont nous qui est amis de Jean-Philippe Bourque Et en fait c'est très drôle puisqu'ils nous ont offert La graciosité de nous installer sur la terrasse extérieure Qui fait office de cours Au bar, dans lequel on a pu écouter Notre musique propre au voisin du bar Qui nous a prêté un petit speaker On a pu faire comme on fait au pique-nique off-destruction Comme si rien n'était Dans un bar avec un serveur qui nous amène notre bouffe Notre bière à l'arrière Tout ça en écoutant du manoir C'était merveilleux, Chris Absolument, man Ça coûte cher, par exemple Ouais, ouais, c'est sûr C'est le prix restaurant C'est pas le prix C'est pas le prix pique-nique off-destruction C'est le prix restaurant Par contre, moi je suis guitté T'es encore là avec Jay Êtes-vous rentré bien tard ? Ouais, on est parti Je pense vers une heure et quart Petite heure après moi, ouais Ouais Ouais, c'était... Il y avait beaucoup de boissons C'était bien arrosé Mais moi, tu vois, c'est cher Mais quand même, je trouvais ça raisonnable Tu sais, j'ai quand même offert une pinte à Jeff J'ai pogné le billet à ma blonde Pis tout, pis je trouvais ça raisonnable Non, en ce cas... Ben, c'est du chillax ici C'est correct J'ai juste compté le prix de mon taxi Pour revenir là-dedans Ouais, ben, ça sera peut-être pas ça Toutes les semaines, le pique-nique Non, non, non Ben, t'sais, c'est surtout que, t'sais, genre J'aurais pu me prendre un boss Mais rendu une heure et quart bien chaud Des fois, c'est genre Ah non, ça me tente pas J'en profite de saluer nos auditeurs Qui viennent tout juste d'arriver En ce début d'épisode Et un dernier merci à la pizzeria Les garnements sur le bois Rosemont Pas très loin de la station Rosemont d'ailleurs Anciennement, le bar Norten Qui était aussi un bar mythique dans notre communauté On allait souvent voir là Et évidemment, on continue dans les remerciements Un second merci très important À notre commanditaire Commanditaire, fidèle commanditaire Dépanneur La Ressource de Boucherville Dépanneur de microbrasserie spécialisée Et cette semaine, Fred, le propriétaire Nous fait associer d'une autre bière C'est-à-dire que notre cher troisième membre De ce podcast, ce fantôme Mott Levalent Creation Va venir nous présenter Love me tender Love me true Hey, hey, mesdames et messieurs On t'aime trouement On t'aime trouement On a notre sac de papier Et qu'est-ce que Fred nous offre cette semaine? Fred m'a dit que c'était une nouvelle brasserie jeune Qui était vraiment cool Que ce qu'on allait avoir allait goûter le houblon Mais pas trop Que ça allait pas être habituel non plus Alors, sans plus attendre Voyons C'est beau C'est beau Mon thème pareil, Fred Parce que moi, start-up Je l'avais aimé Overup Mais là, c'est Tom Moi, je suis très heureux C'est Tom qui peut nous montrer la canette Dans le fond Ah ouais, absolument C'est une C'est overup? Ouais, bien forte Non filtrée C'est combien de pourcents? 6% Ok On va voir la canette De quoi ça a l'air? T'as pas vu là, c'est vrai Ok Oh, une tête de mort encore C'est overup encore Ouais, c'est overup Ouais Ok Ben santé Je suis exclusif en ce moment C'est toi, ouais C'est toi que la nouvelle bière de la semaine Non, ben non, j'aime ça J'étais trop excité même D'aller acheter son Son nouveau Westphalia Ben écoute, moi ça me fait plaisir Tout ce qui est overup en fait Ah, tout le temps On est power fan Mais là, de ton côté, Dom T'aimes-tu mieux ça que la dernière Que la start-up qu'on boit actuellement? Ben je l'ai adoré, la start-up Mais La start-up, on le rappellera C'est une India Pale Ale Une India Pale Lager, en fait À 85% d'alcool Très souvent encore C'est vraiment bon Pierre de soif Pierre de soif Quand il fait soif Je pourrais pas vous dire C'est laquelle est la meilleure Là, c'est juste Une délicieuse bière J'ai de la misère À décrire la bière Aussi bien que vous le faites Moi c'est genre Elle est bonne Ou elle est payable Qu'est-ce que tu gosses-tu Amère en bouche pas mal Ou c'est plus son arrière-goût? Il y a une belle mousse en tout cas Ouais Ouais Moi aussi, c'est pas mal mousseux de mon côté J'ai de la misère à me prononcer là-dessus Mais si c'est bon dans ta gueule Ça passe le test Dom Parce que Dom Il développe son palette Non, c'est pas super amère C'est vraiment une bière bien balancée Ça goûte Mais c'est pas genre over-power Tu vois, je suis quand même content Que ce soit toi qui as l'exclusivité Puisque c'est Dom Qui a la discipline De garder les canettes Qu'on se fait offrir Pour qu'on puisse éventuellement Voir tous les dessins Tout le artwork Fait que c'est bon C'est toi qui l'aise cette semaine La over-up exclusive Et c'est un peu rasoir aussi Parce qu'elles sont pas numérotées Puis il n'y a pas nos noms dessus Ils m'en donnent trois de la titre Fait que It's your destiny Mon cher Dom Et mon cher Jeff Écoute, on se revoit dans pas très longtemps Parce qu'on va parler de groupe Qu'assurément tu connais Et qui te plaît Et je vois que t'as le Motivalent Creation Into your name Motivalent Creation J'ai bien hâte d'en reparler avec toi Mon cher On se revoit tantôt Oui Peace Et dernier merci Au dépanneur La ressource de Boucherville Votre dépanneur Pour trouver tous les micro-brasseries du Québec Ma gang de fucking poêles Poêles pouilleux et pouilleuses Que vous êtes Qui aiment beaucoup les micro-brasseries C'est là que ça se passe Et moi je vous remercie Parce que la Starter Up Je l'avais bien aimée Ça me dérange absolument pas De la revoir Cette semaine Toujours aussi bon gars Ouais mais c'est la gueule Tu t'en souviens C'est comme une IPA Mais qui est un petit peu plus léger au goût Plus sur la fraîcheur C'est vraiment le fun Sincèrement Ça se compare très bien À ce que je bois de rette là Plus j'y pense Tant mieux Tant mieux J'ai une petite proposition Mélomanique À ta faire cette semaine Mon cher Dom Qui ne me vient pas de moi En fait Qui vient d'un auditeur du podcast Et ami à nous Qui s'appelle Frédéric Beauchamp Oui Que tu connais Qui a étudié avec nous À l'époque du cégep d'allemand en musique Qui était en guitare Et qui lui Dans son métal Il aime plutôt les choses Très très guitaristiques Si on veut Puis il est venu me montrer Un truc De Gent Instrumental C'est quoi la toune Ça ne sera pas un nom En fait Le groupe s'appelle Vitalisme Est-ce que tu connais Vitalisme? Non Non Je vais te montrer ça C'est le ben Que Vital Lemire Fondait en prison Non Parce que Chris Si Vital Lemire Jouerait de la guette de même On serait On ne ferait pas juste rire de lui On serait un peu triste De ce qui lui arrive Au niveau de la maladie mentale Mais honnêtement Non Vitalisme C'est super technique Je te dirais On est un petit peu Entre Polyphia Qu'on a déjà parlé Comme une espèce de fusion Très très lichée Très très new New metal Au niveau des trucs Ça fait que c'est vraiment Tu gènes ton instrumentaire Mais il y a comme Je ne sais pas Il y a quelque chose De plus justement Plus pesant Que mettons Animated Ladder Qui est plus planant Là on est vraiment Encore un petit metal Mais avec des assez bons riffs De git originaux Écoute On écoute un extrait mon chum Ça marche Absolument On est sans Ok parfait Ouais Ça m'a surpris J'aimais ça C'est quand même assez vieux Fait que je m'attendais Qu'à ce que tu connaisses peut-être Mais j'imagine que les fans Plus à fond Dans le gen C'est moi qui ai tard Mais c'est super bien fait Puis insoumant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand même bien gentil Instrumental Ça varie Puis là ça a l'air juste Bien gentil Mais il y a une partie solo À la fin mon gars Les solos sont vraiment D'un niveau supérieur Pour vrai Il y a de quoi Ils sont à poser des notes C'est pas juste Du neck wanking Les gars ont une super belle oreille Au niveau de la créativité musicale Puis les solos mon gars Sont Très très hot Ouais C'est très Très Ouais Ouais Metal nouvel âge Je sais pas si c'est le genre de truc Que j'aime en général Malheureusement Parce que La texture métal Me manque un petit peu Ça sonne Ça sonne Le 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 compresseur Puis le noise gate Dans le tapis Puis il exagère sur le noise gate Même au niveau Pour avoir fait le tour De Vitalis un peu plus Ils ont zéro plus d'heure À faire des influences Très très électro Avec des drums slicés Puis la git slicée Puis tout Mais c'est super bien fait Au niveau des arrangements Là c'est sûr On aime toutes les deux Justement Zenith Passage Qui est un peu ça Dans le fond Mais juste Avec un petit peu plus De métallitude Dans le son Dans leur musique Fait que tu sais C'est ça C'est à chaque fois C'est genre Je vais pas avec ça Fait le tour C'est une suggestion Je te fais Moi aussi Je t'allais un petit peu De reculons Quand j'ai vu Que c'était un espèce Des dos avec des sécords Avec des frettes En obliques Puis des affaires Super modernes J'ai fait ok Mais il y a de quoi Justement les couleurs D'accord De septième Jazzy Super surprenant Dans le gen Qui arrive de notre part C'est quand même le fun Mais ça reste une affaire De musicien Pour les musiciens On s'entend C'est pas pure metal Puis bon C'est pas poil de dash C'est basi Et suant C'est vraiment un truc De vinaigre propre Mais bon Ça peut faire la job Absolument Tu sais au podcast On a parlé souvent De marchandises Metal Marchandises underground Les pâtes alimentaires De Flèche God Les bières Toutes sortes d'invent Puis récemment Je sais pas si vous avez remarqué Je partageais ça Avec vous autres Dans la discussion Pour You of Destruction Les jeux vidéo S'emmêlent Tranquillement Pas vite Du marchandising Du metal Chose que je sais pas Si on peut voir Positive ou pas positive Mais il y a quand même De très drôles choses Qui sont sorties De tout ça Dont la première Que je vais te présenter De toute façon Je pense que je te l'ai présentée Mais là Je tenais à la partager Avec le public Celle-là C'est Trivium Et Elder Scroll Dans le fond Elder Scroll Le jeu vidéo en ligne On fait une collaboration Avec le guitariste De Trivium Pour faire une guitare Guitar à saveur À saveur Elder Scroll Oh damn Je sais pas si je trouve ça beau As fuck Ou c'est juste la pire affaire Sans terre Quand c'est trop C'est trop Ben Ok first Je sais quoi Ils ont mis Une huit cordes Avec une six cordes Ou je sais pas trop La texture est hot Ça a l'air fait En écaille de dragon Ça a l'air d'un whip Tu sais Je veux dire Ah man C'est juste Parce que l'affaire C'est une affaire Qui reste sur ton mur Personne va jouer là-dessus Pour de vrai Ça doit être lourd En tabarnak C'est juste C'est juste Trop orto Pour que ça S'est fonctionnel J'aime l'effort Puis j'aime quand même Ben quoi que Trivium Moi je suis zéro Un fan de ce ben là Zéro Ah j'ai bien de la misère À mettre du positif Dans Trivium Pour vrai Je pense que je les droppe Récemment Puis tout le monde Me a trouvé éteux Puis j'ai comme fait Coudon c'est-tu moins C'est toujours Ben ordinaire À chaque fois Que j'écoute ce ben là Mais c'est peut-être Moi qui ai une oreille Immature Par rapport au groupe Ben tu sais Gab C'est ce qu'on appelle Du Du entry level Metal Tu sais C'est le genre De shit Que la génération Après nous autres Quand il y avait peut-être 16-17 ans Quand Trivium est sorti C'était comme Ah cool Tu sais C'est un band jeune Et cool Qui joue Des bons riffs Tu sais Tu sais Ça l'a Cette swag là Mais tu sais Genre De là Elle appelait ça Le septième or Ben bon La guide Je la trouve drôle Je trouve que ça a l'air D'une belle web de RPG Puis bravo à eux Et mes bizarres initiatives Qui va l'acheter En quoi ça sert En quoi ça C'est un échange Promotionnel Entre le jeu Et le band Je pense Moi je suis pour ça En tout cas Je trouve ça cool Dans le même genre Et tout aussi cool Mais un petit peu Plus drôle Il y a notre Préféré groupe De tank metal Sabacon Qu'on appelle Sabaton Évidemment Mais c'est ça Nous on les appelle En tout cas C'est que le chanteur Est un petit peu Trop douchi À nos goûts Esthétiques Au niveau de la communauté Pouille of Destruction Et Sabacon C'est permis Un beau tank Dans World of Tank Récemment Ça vous permet D'admirer Tout le douche-ness Du chanteur Ainsi que Le nouveau tank Qui a de la gueule Je dois admettre Que les chenilles En piquant Esti Il y a plein de pic-pics Ça rock Le tank Sabacon Esti La ben En tout cas Moi je trouve Je trouve que Il rock Moi le chanteur Je le trouve Je trouve qu'il a L'attitude que ça prend Pour faire ce genre De musique-là Tu ne peux pas arriver Avec tes pattes d'éléphant Et ta chemise fleurie Pour faire du sabaton Excuse mon manque de culture Moi je n'ai vraiment Même pas écouté Sabaton Mais tout le monde En tout cas Le monde semblant Rire un peu Dans la discussion Messenger Qu'on a avec la communauté Du podcast Je ne sais pas trop En quoi C'est aussi rigolo C'est une espèce De black and roll Axé sur les tanks Dans le fond C'est comme C'est du métal Traditionnel Power même Je pense que Tu te bennes Là Je n'ai pas De temps Écouter Une version studio Mais À ce que je sache C'est vraiment Sur le stage Que ça Ça prend vraiment son sens Ok Ben écoute On a peut-être à mettre Sur le menu du podcast Qui sait Mais je voulais partager Le tank avec toi Qui est calé sur mon bout Oui tu as une anecdote Ben Pas une anecdote Mais j'ai une suggestion Musicale Moi aussi Une nouvelle sortie Que je n'étais pas au courant Puis ça a comme popé Dans mes suggestions YouTube Puis On a écouté du Absu L'autre fois Puis je pense que Tu as aimé ça Absolument On a écouté du Absu Absolument J'aime ça Absolument Mais bon Ben en fait Le drummer chanteur S'est starté Un nouveau band Qui s'appelle Proscriptor McGaverns Apsu C'est plus Apsu C'est Apsu A-P-Z-U Prospector What Prospector quoi T'as peu Commence par Proscriptor 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 Ok McGavern Je pense que ça devrait T'amener direct À cette tune-là Ok Ils veulent pas qu'on le trouve L'orberne En tout cas C'est une excellente tune Dans le style De Absu Bandé de piss Avec des lyrics Qui font aucun sens Puis que ça va vite C'est cool On va l'écouter C'est encore le chanteur Drummer Qui se défonce la gueule Oh C'est lui Puis d'autres musiciens Que je connais pas On va se taper ça Vite vite Des beaux logos Occultes On aime ça Yo Ça a l'air bien J'ai hâte que l'album Sorte J'espère que je ne l'ai pas Écouté trop longtemps J'ai pas de petite cloche On ne sent pas encore Rape par les droits d'auteur Et c'est à partir de ce moment De l'épisode Qu'on va jouer Avec les droits d'auteur Un petit peu Puisque c'est notre moment Préféré Des hallucinations musicales Avant de commencer Le menu de ce soir Et Man J'en ai trouvé une Malheureusement Je parle de droits d'auteur Et de danger Puisque celle-ci Est dans Metallica Et non seulement Elle est dans Metallica Mais elle est aussi Dans notre album Préféré Avec des grosses guillemets Morbides C'est-à-dire Saint-Angers Cet album agricole Au snare de Canis Préféré Et c'est sur la chanson Frantique C'est cool Parce qu'elle est Super audible Et on peut la mettre Vraiment Je peux mettre mon minutage Vraiment proche De l'hallucination Sans que C'est 6 secondes 5-6 secondes Max Je sais Je vais le mettre Très proche Puis on va l'écouter Une seule fois On va essayer De ne pas se faire avoir Alors si on vous quitte C'est pas grave C'est en début d'épisode On en fera un link On en reviendra Mais j'espère que non Alors 1.45 De la chanson Frantique De Metallica Il va dire Qui va me sucer Parce qu'évidemment Metallica Ben c'est ça Tout le monde Suce Metallica Fait que là Il est comme pas sûr Puis il dit Voyons Qui c'est qui va me sucer À ce soir Écoutez bien ça Il dit Keep searching Qui va me sucer Oh oui Je l'ai entendu Très très bien Je l'avais J'avais jamais perçu ça Une dernière shot Wow Je m'attendais pas À ce que ça C'est aussi clair Good job Personne de nous autres En tout cas Mais on espère pas Se faire sucer Par les droits d'auteur Et J'en ai une autre Pour toi évidemment Une petite double Hallucination Cette semaine Celle-là m'a bien fait rire Elle est mi-anglophone Elle est en franc-anglais Elle est en franc-anglais Mais ça vaut la peine C'est dans la toune Une toune de rhapsodie Qui s'appelle Rage of the winter La rage de l'hiver Donc I guess Qu'il doit vraiment Être en crise Contre l'hiver Puisqu'à 5 minutes 22 Il dit Call is the winter C'est quand même Pas de pire Dans la toune Dans le fond Call is the winter Bien Bien Ok J'ai hâte d'entendre ça Bien je pense Qu'il est plus relève Mais c'est ça C'est quand même Il aime pas l'hiver De toute évidence C'est du go Call is the winter Snow On va se taper Une autre dernière fois Pour les autres Il est pas encore Call is the winter On dirait qu'il le dit Puis il affrette Call is the winter Snow Mais voilà Alors ça conclut Les hallucinations Auditives de la semaine J'espère que vous êtes satisfaits Évidemment Ça commence à être Un petit peu dur D'en avoir à chaque semaine Mais on est toujours Au rendez-vous Pour ce genre De niaiserie là Évidemment C'est notre gros swag Et je profite du moment Pour patager à l'instant Avec nos auditeurs Le lien StreamYard Dans les commentaires De Facebook Lien StreamYard Qui vous sert À vous rejoindre À nous rejoindre Ici au podcast À n'importe quel moment Où vous pouvez attendre La fin Évidemment Ce soir C'est 1-800-Pouilleux Donc après avoir fait Notre menu habituel Et nos top 5 On se lance Dans la ligne ouverte Vous pouvez appeler Parler des top 5 Parler des groupes Au menu Parler des albums Qu'il y avait au menu Tout est open Et aussi évidemment Vous pouvez intervenir Dans le show Si à un moment précis Vous voulez intervenir Nous informer davantage Sur un sujet Nous interrompre Sur une erreur Ou autre Et évidemment Vous êtes invité À commenter Dans les commentaires De la page Facebook Si vous n'avez pas Les caméras et micros À votre disposition Salut Samoui Merci d'être présent Ce soir Et le menu À ce soir Très 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 varié Entre autres De notre top 5 De dette Comme on l'a annoncé En introduction J'ai choisi cette semaine Comme album à review Un album de Malévolent Creation Un groupe de death metal Que je ne connaissais Vraiment zéro Et lors de l'entrevue Avec Tommy McKinnon On en avait jasé Quelque peu Et ça me comme Trigue un peu J'ai fait Oh mon dieu Ça a l'air très très bon Tout ça Et là de savoir Que lui en écoutait Que les vieux poils En écoutaient J'ai fait Ok ça a l'air À de la bonne musique De vieux poils Allons-y Pour Malévolent Creation Et j'ai pigé Un peu dans le lac Et un peu selon les critiques Et j'ai choisi Retribution Et du côté Adam On a choisi Un de tes classiques personnels Mon cher Ben plus qu'un classique Écoute C'est mon album préféré De tous les fucking temps Et de tous les genres Alors tu sais On se sort pas surpris De ma note finale Qui va être probablement De onze sur dix Si c'est possible C'est quand même intéressant Ici de souligner Que Dom a choisi cet album Non seulement Parce que c'est son album préféré De tous les temps Parce qu'il savait pertinemment La note qu'il allait y donner Avant même de l'écouter Pour une centième fois Cette semaine Mais il a surtout fait Pour essayer de me convaincre Parce qu'on sait Pour les auditeurs du podcast Plus habitués Je suis pas le number one fan De Dream Theater J'ai plutôt tendance À en rire un peu Puis à pas Mais évidemment De m'en faire un album Qui considère être Le meilleur du groupe Et ça a su me séduire Malgré tout J'ai hâte de vous en parler Belle sélection Et l'album évidemment C'est Metropolis Part 2 Dream Theater Cet album inoptique Au scénario étrange D'enquête De meurtre Et de mémoire découpée Et bien c'est ça On commence évidemment Avec Retribution De Maleroian Creation Groupe que je connaissais pas Album de 1992 Si je me trompe Exactement Qui suit pas longtemps De près Ten Commandments Qui est juste avant Si je me trompe pas Yes 91 Et après Qui est L'autre là Mais bon On va Entre Stillborn Puis Ten Commandments Yes J'ai choisi pour la pochette On va s'en parler tout de suite Cette petite pochette là Mauve Avec un tabarnak De Xenomorph Monster Shit Complètement étrange Ça m'est vraiment venu me chercher C'était pas dur de choisir Cet album là Dans cette optique Au niveau de la pochette Alors la preuve Madame et messieurs Il fait une bonne pochette C'est important Dans l'industrie du bétal Tu voyez J'ai pigé dans le tas Et j'ai fait Caliste que c'est ça Un labyrinthe Un tabarnak De gros Allons-y C'est la créature Mâle volante Oui c'est ça C'est la créature Mâle volante Par excellence Malevolent creation Que je me faisais À traduire Par création Malavenante Puis finalement On en est dit Non c'est plus création Malveillante Ou malveillante création Si on veut C'est ça Plus littéral Au niveau de la traduction Mais j'aime bien La création du mâle volant En tout cas Quand on écoute cette pochette-là On a l'impression Qu'il s'en va éjaculer Sa fureur Sur tout le monde Qui est pincé Dans le labyrinthe Ça va chier des tas J'aime bien ton scénario Et même Parlant de bruit de monstre Le chanteur À mon sens Sout de cet album Vole le show On est dans un vocal Un peu Entre Obituary Mais sans l'aspect Cartoon X C'est-à-dire Il est audible Il a des paroles Vraiment plus méchantes Puis il a de quoi De super Sérieux Dans son aspect fâché Oui Il est très en crise En fait C'est très très Oui Puis c'est le fun Mais en fait Peut-être qu'à l'époque Ça l'était moins Mais maintenant Je trouve ça Excessivement Rattrachissant D'entendre Ce genre de vocal Dette-là Qui n'est pas nécessairement Du vocal black Ou trash C'est vraiment Un vocal dette Mais Mid-range Quand on écoute Du D-side Ça va de plus en plus Lourd Puis on écoute Du cannibal C'est la même Série d'affaires C'est super low Super high Mais malvolant C'est de la grosse décharge C'est très relay table Comme façon de pitcher Son enragement Excuse-moi C'est très bien dit Puis même Je sais pas Je pense que c'est dans Dernière toune Il y a un bout Genre Qui est vraiment Extrêmement brutal Ça rappelle un peu Les bons moments de dette Je sais qu'on est bandé d'être On n'avait pas d'en parler Mais ça rappelle Les bons moments Du vieux dette Au school Qui pouvait dire Des trucs vraiment vulgaires Puis à un moment donné Je sais pas trop Il fait comme juste Un vraiment You work as a piece of shit J'entends Puis il punch Un breakdown Tu fais le grouis Qui arrive C'est comme C'est hot Moi c'est le genre de truc Qui me prête Du vieux métal Des 90's C'est la suite Super colérique C'est ça Puis Ce qui est le fun aussi C'est que cet album-là Malgré le fait Que les performances Sont ridiculement bonnes Parce qu'il y a juste Des bons musiciens Sur cet album-là En particulier Je pense notamment À Rod Barrett Qui est aussi Qui a joué Dans Canbal Corpse Sur plusieurs albums Je pense aussi Au duo Bassdrum De Jason Blackovitz Et Alex Marquez Qui ont formé Un band Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Divine Empire Il va falloir découvrir Un de ces quatre Mon gab Non Mais c'est ça Puis justement Bret Hushman C'est un tabarnak De frontman Puis il est mort Il a quoi Deux Trois ans Il n'a pas eu Une vie facile Puis C'est ça C'est le rock'n'roll Qui est venu À la boue On pense Qui est allé fort Dans le rock'n'roll Je sais qu'il a fait De la prison Parce qu'il vendait Des soupafiants Des trucs du genre Mais tu sais Des choses qui arrivent Quand ta vie C'est le dead metal Puis que ça te rapporte Genre Pas tant d'argent Finalement Proche du hip hop À ce niveau-là Il y a une couple De criminels Quand même Là-dedans Qui sont des True badass Ben C'est triste Puis ça son âme Parce que j'ai vraiment Trouvé qu'il donnait Un gros charisme Au truc Autre gros charisme À ce truc-là C'est la production Qui est extrêmement Organique Et sauvage À ce fuck Toi qui aimes Les productions Scott Burns Man Scott Burns Once again C'est lui Qui a produit De dette C'est lui L'autre fois Habituerie Scott Burns Sepultura Rice Scott Burns C'est vraiment En fait Il y avait le don De faire de quoi Relativement audible Mais de le fun À l'oreille C'est pas aussi clair Que maintenant C'est des productions-là Mais il y a une espèce De De groupe De C'est parfaitement Écoutable C'est pas de la pop Mais c'est pas dégueulasse C'est loin d'être De la pop C'est un mix Qui est quand même Qui a sa crotitude À lui Je trouvais que Il y avait des trucs Quand même Dans les high range Qui étaient un petit peu High au niveau du mix Il y aurait pu y avoir Tempérance Sur certains trucs Mais en même temps Ça fait le charme Du truc Que tout soit un petit peu Vraiment opaque Dans les mids Et les high Puis que c'est crotté Puis que Bon Pour moi C'est du nouveau Debt metal Dans le sens Où on est justement Entre Obtuary Puis Decide Mettons Il y a des trucs Très groovy Que je trouve Que pour 92 Ça reste quand même Une belle avant-garde Qu'il y a des trucs Pas de deadcore Mais quand même Une certaine pesanteur Une certaine manière De faire les choses Avec les silence breaks Un call Partir le breakdown Je ne sais pas Il y a un truc Qui est très Il y avait des bons moments Choc à l'air Cadillac Quand même Dans cet album-là Album de 34 minutes Ça se passe très vite Il n'y a pas de fellure Vraiment Je trouvais vraiment Que toutes les tunes Étaient bonnes Et à ce moment-là Évidemment Au-delà de que Toutes les tunes Soient bonnes Il y a évidemment Des gros hits À mon sens Chris Je n'ai pas les noms Coronation of Our Domain C'est une des très bonnes Et très appréciées tunes En plus À la fin de la tune Tu as un guest Guitar solo De James Murphy Qui a joué sur Spiritual Living Ainsi que justement Cause of Death Obtuéry C'est des petites affaires De même Qui te gardent Intéressé Par cet album-là Outre le fait Que c'est juste Solide du début De ce qui est à la fin Elle est particulièrement bonne Si on a une tune À référer Si on a écouté Un single rapidement De l'album C'est le gros single C'est Coronation À mon sens Qui est très très Il y a des bons Riffs lourdeau Elle est très dans Le lourdeau Celle-là On n'est pas dans La balade Mais quasi C'est vraiment C'est une gros vie Les toupas-toupas Vraiment dans la page Des fois que ça accélère Un petit bit T'as l'impression Que le band drive De l'avant Mais c'est super charmant C'est ce qui te donne L'aspect organique aussi C'est parce que Genre J'aime Comparer Justement Malvolant de Creation À peut-être Le Slayer De cette génération De Death Metal-là Parce que T'avais Sfocation Qui avait Un petit côté technique Une touche technique De plus T'avais D-side Avec Le satanisme Puis le genre De mélodie Assez infernale Puis T'avais Obtuary Qui était plus slow Puis groovy Puis Dying Je les mets pas Dans la même catégorie Parce que Dying C'était plus Genre Fin 90 C'est pour ça Que Cette génération C'est quoi Malvolant de Creation Avaient de spécial Pour moi C'est ça C'est Cette Draiture Puis cette Intensité Sans être Trop over Technique Trop over Satanique Aussi Je vais essayer De tomber Sur la toune Que je vais écouter Mais je suis pas sûr Mais tout est bon Guys Pourrait Un petit album Une petite pochette Vraiment Shadow Avant je le remarquais De proche Puis il y a même Dans le milieu du démon Il y a une silhouette D'un homme Un peu démoniaque C'est vraiment fucked up Wow Ok Wow Je l'avais pas vu Merde elle est vraiment belle C'est Belle outwork Ce shit là Chris de Xenomorph Démoniaque De je sais pas trop où On écoute un court extrait Ça va vous mettre Toute l'image De cette belle-là Moi j'ai vraiment trippé Cette semaine Honnêtement Hey c'est-tu Choc à l'air un peu ça Bon Hey Tu as ce son de base là Man Jason Ah oui Je dois arrêter De dire son nom de famille Parce que je le butchered Le gars là C'est du finger style Tu sais genre Il est solide As fuck J'ai vu des J'ai pas vu Malvern Creation Live Mais j'ai vu Divine Empire Puis le Le drummer Et le bassiste De cet album là C'est des machines Elles sont Solides As fuck C'est vraiment Je pense que Tu sais Si la musique Est pas si originale Que ça Dans Tu sais Y'a pas vraiment Des gros Des grosses idées Musicales développées Mais Le playing Man Le playing La face Tu sais C'est tellement Le fun pour ça Tu sais Même si Je l'écoutais J'étais là J'avais de la misère À lui donner une note À cet album là Parce que Autant que C'est tellement Super le fun À écouter Que C'est pas Méga Mémorable Mettons On Game Je sais pas Si t'es d'accord Avec moi Ben plus ou moins Parce que Pour moi Je viens de le connaître Là Puis pour moi Qui est comme Tout à fait Néophyte Du band Qui est comme Dans ma grosse découverte De Malévalence Je suis comme Hey mais c'est Tabarnak Bambon C'est vraiment Un beau 34 minutes De vie Que j'ai vécu là C'était vraiment Excellent Niveau album Si on parle D'un listening D'avoir du fun Puis tu sais Justement J'essayais D'y aller Pas de préjugés Bon j'ai aucune idée De quoi m'attendre Mais on va juste Écouter un album D'un metal Tabarnak C'était le fun J'ai fait de même Il y a tout Pour me plaire Là-dedans Pour vrai C'est vraiment Je vous dirais Guy C'est vraiment Du galarno metal Tu prends tout ce que Je peux aimer Certaines affaires Tu crisses ça Dans un milkshake C'est vrai Que c'est pas Original Mais au niveau De l'efficacité Tout est là Des bons chocs Puis là On n'a pas écouté De Blasbeat Il y a des solides Blasbeat Solides départs De toune De mon gars Il y a une toune Que c'est juste Un snare Qui fait paf Puis Blasbeat Il part Il y a ce que J'appelle aussi Mon drumbeat Préféré Le shit blast Tu sais Quand ça fait Ça genre Il n'en a pas assez Dans le metal On dirait Qu'ils se sont dit Ah c'est shit Comme Blasbeat On n'en fait plus Mais non C'est adorable Moi là Aussitôt qu'un drummer Se met à faire ça Je lui Tu es flammé Dans le bass drum Un peu Ça sonne Comme Go Car À Mario Car Quand tu tombes Dans la merde On va inviter Notre Troisième membre Préféré Jeff Motovolen Creation A venir nous parler De ce délicieux album De la rétribution Du mâle volant Écoute C'était C'était nice Chris Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi J'ai jamais vraiment Je me suis jamais vraiment Arrêté Écoutez ça Il y a plein de De débuts De plein d'affaires Il y a le début Je disais que c'était comme Le début des balbutissements Du Growl Death Metal Le gars Il crie plus Genre comme Comme les Bannes de Trash Faisaient Ou Vraiment Les premiers Premiers Bannes De Death Metal Lui Tu sens qu'il s'en vient Progressivement Pour qu'on finisse Par avoir Nos petits screech Black metal Pis nos gros Growls Glenn Bétonneux Glenn Bétonnesque Glenn Bétonnesque C'est ce Delverve Glenn Bétonnesque Ouais Ouais Bref Wow Esti quel Chris d'album C'était le fun Comme tu dis C'était le fun Esti un bon 35 minutes Pis je vais reprendre Le commentaire Que j'ai mis En privé Entre nous deux Que j'aimais la claque D'en face De Systematic Execution Dread en startant Avec l'estine riff Super groovy Pis super incisif Pis le drum Qui de gut punch Esti comme un uppercut Genre On va l'écouter Jeff Un gut punch Comme un uppercut En tout cas On va l'écouter L'extrait C'est vrai qu'on parlait Des départs de Tune Dans l'album Celui-ci En est un bon exemple De quelque chose Que comme tu l'as dit Qui gut punch Direct en entrée Yep C'est bon C'est malade C'est pas un bon C'est vraiment Moi aussi je suis surpris De Myron Bon petit lead Super mélodique Tout partout Esti là-dedans Les solos sont écoeurants C'est hot C'est hot C'est du Christ de Bon Old school Dead metal No fucking nonsense Mais ça a pas besoin Parce que c'est efficace Qui a pas tant mal vieilli J'ai écouté des affaires récentes D'eux autres Pis ils ont comme gardé Leur swag Même que je me dis Bon je vais pas écouter Du récent Je vais écouter Les trucs avec Les vieilles prods Que j'aime Mais au niveau Attitude Grind Debt C'est comme Ils ont pas changé Les bandes Mais Don Tu me disais Que ça a changé De formation Non petit top Ah oui À chaque album T'as jamais le même line-up C'est un peu Je pense que c'est un peu ça Qui a fait Qu'ils sont moins populaires Genre un band Qui est dur à suivre Que tu peux pas T'attacher aux musiciens Même le chanteur Il était plus là L'album d'après Pis il est revenu Quatre albums après Pis il est reparti Il est revenu Pis après ça Il est mort Fait que tu sais Genre un moment donné C'est un peu Comme Fusing Tu sais Pour les fans Pis Par contre Tu sais Justement Les vieux de la vieille Qui ont qu'une dette Des années 90 Les grands frères Qui écoutaient du death metal Ben tu sais Ils ont tous écouté ça Au bout Retribution Et compagnie Tu sais C'est un gros classique De death metal Des années 90 Moi 34 minutes C'est mon format préféré D'album Ça te permet C'est comme C'est vraiment Je sais pas C'est moi qui est Outfocus un peu Pis qui dit J'ai remarqué Que je me suis tapé Colors 2 Pis je l'ai réécouté Encore cette semaine Parce que c'est vraiment bon C'est Chris Que je me suis Hey c'est man Fou Mais écoutez Je vais aller Dans la même direction Un peu Et je vais donner A rétribution De Malevolent Creation Un 9 sur 10 Il y a rien Là-dedans Qui m'a déplu Je vois pas pourquoi La seule affaire Que je donnerais Peut-être pas 10 Ben c'est ça Je trouvais ça Un petit peu High Je trouvais que c'était Un petit peu flou Au niveau du mix Des fois Mais ça reste À l'image De la prod Old School Pis effectivement Le son de base C'est sick C'est hot Il y a rien Que j'ai trouvé long Pis plate Tout m'a accroché Du début à la fin C'est un bon défi Faire ça 34 minutes Que je sois vraiment Groovy du coup Tout le long Pis que j'ai du fun Pis que je me fais Des petits cha-cha Dans la cuisine En faisant ma vaisselle Bravo À la rétribution 9 sur 10 Bravo Bravo Allez-y Moi je vais y aller Avec Je vais être un petit peu Un petit peu plus méchant Ou malveillant Pis je vais y aller Avec Je vais y donner Un 7.5 Pourquoi ? Parce que C'est un assez petit Bon album Pis j'ai eu du fun Oui Mais Après 5 6 tunes Ça devient linéaire Un peu Bon les riffs Restent groovy Pis c'est le fun All the way Pis tu te fais aller à la tête Mais les tunes Elles ressortent un petit peu Moins vers la fin De l'album Pis J'ai trouvé l'inverse Je crois que les 3 dernières T'es la meilleure Iced Il y en avait un 2-3 Les 3 dernières Je trouvais que c'était Un assez atoménalisé Une affaire Ouais parce que moi C'est vraiment Qu'est-ce l'intro L'intro avec Eve of the Apocalypse Systematic Execution Pis Ah d'ailleurs Juste un petit plug L'intro Provient du film Des années 80 Henri Portrait Of a serial killer Très malsain Ce film-là D'ailleurs Vraiment Pis c'est ça Ça provient de là C'est l'intro-là C'est le fun Il y a un autre trou À savoir Il y a une autre Une autre création malveillante Non c'est ça pour tout cela Pis un petit peu la production Malgré le fait Qu'on s'entend L'album a quasiment 30 ans Fait que On chialera pas Trop là-dessus Mais reste que Ça aurait bénéficié Justement ce sweet Fucking tone De bass A bénéficié D'une crisp production Ça aurait été écoeurant Bref 7.5 Je trouve quand même Que c'est ultra honorable Très bon album De death metal Longez-vous dans le Malevolent creation C'est fucking nice C'est très bon Yep Party music Party music C'est festif C'est vrai Vas-y Dom Ma note Comme Comme Ossier J'ai eu de la misère À me brancher Sur la valeur De cet album-là Pis finalement Je me suis référé À cause of death Que je crois Que j'ai donné 7.5 Parce que C'est très En fait 7.5 Pour moi C'est fucking bon C'est plus Que la note De passage Cependant Dans le cas De Retribution C'est tellement Mon style De musique C'est un style Avec lequel Je suis tellement Confortable Pis j'ai pas De misère À l'écouter De début Qu'à la fin Fait que Malgré Que c'est Comme je disais Tantôt C'est pas Méga Méga Mémorable Genre Mais j'ai des C'est juste Que quand je finis D'écouter l'album Il m'a dit C'était le fun En crise Fait que C'est pour ça Que je lui donne Un 8 Yes Ben c'est une belle cote Merci guys Pour cette belle participation J'ai figé dans le lac Pis je pense Qu'on est tous Agréablement surpris Du plaisir Que ça a donné Pis c'est cool Filler dans le lac Moi au début Des années 2000 C'est-tu que je pilais Je pilais dans le lac Je pligeais dans le lac Tout le temps À le niveau Des sonnets musiques J'allais chercher J'allais au HMV Pis au début Des années 2000 Je trippais super gros Sur le Swedish debt Pis on dirait Qu'il y avait Comme un trip là-bas De faire toutes les pochettes Avec des montages Des montages D'images De photos Pis plus le montage Était sick Ou fucking nice Plus la qualité De l'album Était bon Pis Chris Ça marchait pour vrai Je pense qu'un album Sur 15 Qui était vraiment pas bon Mais qui avait une crise De belles pochettes J'ai déjà fait ça Ben moi Je l'ai peut-être déjà Compté dans les premiers Premiers épisodes Dans les époques Quand j'écoutais ma musique La plus extrême On y allait avec les commentaires De magazines métal Qui mettaient souvent Une petite banderole de carton Par-dessus l'album Pis ça disait genre Plus brutal que telle affaire Plus brutal On fait Hey ça doit être brutal C'est un petit temps C'est le même J'ai découvert Mortician C'est le même Là mon frère Je me souviens plus Qu'est-ce qui était écrit Pis ils m'ont fait Elle dit Tu peux pas écrire ça Sur un carton Sans que ça soit Mongole Red Il y avait un Chris Debon Sticker Ce genre de sticker Promotionnel-là À un moment donné J'en avais croisé un C'est un band Que moi j'aime vraiment pas C'est Attila C'est du gros hardcore De douchebag Je sais c'est quoi C'est pas super excellent Mais sur leur album Il y avait un sticker Pis c'était écrit En gros genre If you like Justin Bieber Selena Gomez And Lady Gaga Then this album Will absolutely repulse you C'est fucking génial Comme pub inversé On va pas praiser On va dire que c'est de la merde Pour ceux qui aiment D'autres affaires Florent Volant Creation Je sais pas ce que j'ai Je sais pas ce que j'ai J'aime ça en estime Je sais pas ce que j'ai Oh wow Bravo Ok Ok Mais là Jay C'est le défi lancé Je fais mon montage Superbe De cash tune Sous des blast beats Merci Touche pas Oh mon dieu Ostie Quelle bonne idée En même temps T'es guys Avant qu'on change de sujet Je veux juste me retaper Un dernier tubo Moi j'ai vraiment eu du fun J'aurais dû l'écouter Plus tôt dans la semaine Pis je l'aurais écouté Plein de fois C'est entraînant C'est bien entraînant C'est bien entraînant Bravo à eux Bravo à eux Je te mets en salle Bye mon cher Jeff On se revoit Au prochain album Yeah Hey C'est ton moment préféré Du podcast De peut-être De toute ta carrière De podcasteur On va parler D'un album Qui t'est émotionnellement Psychologiquement Attaché Qui t'est collé à la peau Ouais On va te le préférer De tous les temps Je pense que tu vas Tu vas Ouais Je vais peut-être parler Un petit peu Comme préface En fait Juste pour Tu sais Vous le savez déjà Que c'est mon album préféré Je l'ai dit tantôt Mais Tu sais Pour bien des raisons Pis je pense que Ça a marqué Un tournant dans ma vie Majeur Tu sais Je pense sincèrement Que cet album-là Me changeait en tant que personne Par le biais De m'avoir changé En tant que musicien Mais aussi en tant que Listener Tu sais Parce qu'avant cet album-là Ok Ouais Il y avait peut-être Tu sais Des trucs comme Death Sound of Perseverance Qui avait des éléments Progressifs Parce qu'avant ça C'était juste Tupa Tupa Pis Slayer Solo Tu sais J'étais vraiment pas là Dans ma vie Pis Quand je l'écoutais ça Je l'ai fait Ok là Je peux plus me permettre De juste écouter du métal Parce que ça C'est trop awesome Tu sais Même Tu sais Même les balades Toutes Je trouve que Si l'histoire De début S'il y a à la fin Il y a une magie Avec cet album-là D'efficacité Parce qu'un album concept C'est pas facile T'écoutes de la musique T'essayes de suivre une histoire Pis les bandes de prog Ils l'avaient pas tout le temps Ça Cet aspect-là Tu sais Toi et Gab Ben Man Je te suis au bout C'est vrai que ça fait Longtemps 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 Sinon En fait Je vais y aller En récapitulant Dans ma passée C'est vrai que Je n'y ai assez beaucoup Avec Dream Theater Pis j'ai jamais Vraiment embarqué Pis c'est pas la première fois Que le monde essaie De me convaincre Je vous mets dans une perspective Le monde genre Moué à toutes les années Qui t'amène Un nouveau single Avant ça Je te dirais Dans mes moments De jeune mélomane Secondaire J'avais plein de chums Qui aimaient ça Dream Theater Je suis propre C'est Jean-Daniel Mercier Qui est l'un des premiers Qui écoutait Image and Words Puis cet album-là D'ailleurs Qu'on a écouté cette semaine Pis il me disait La même affaire Il me disait D'où Lui c'était En jeune âge Il était comme C'est comme écouter un film C'est vraiment flyé C'est complètement Pour lui c'était super Comme original Et flyé Pis j'étais comme Moi chaque fois J'écoutais Pis j'ai trouvé cette semaine Qu'est-ce qui fait Que j'ai jamais peut-être embarqué Ou que je suis encore réticent Ou en tout cas du moins Que j'ai encore Peut-être similairement La même opinion Quoique ça a vraiment monté Dans mon estime Avec cet album-là Mais en l'ayant écouté Pour vrai Parce qu'on s'est dit Il y a plein de tounes Là-dessus Que je connaissais déjà Mon oreille a fait Ah ouais Ben oui Si je l'ai entendu Dans telle partie Ou telle personne Me l'a déjà fait écouter Pour me convaincre Mais ouais Ça a vraiment monté Dans mon estime Mais il y a que quoi Je trouve que J'ai trouvé c'était quoi C'est que je trouve Que ça a une formule Ça a une production pop Dans tous les sens du terme Je trouve que la manière Que c'est produit C'est pop C'est juste ça Qui me freine Je trouve que Malgré les distorsions Les riffs sont métal Mais je trouve que Tout est tellement propre C'est tellement Je sais pas comment dire Mais bon Tu penses pas que ça Moi c'est parce que Le problème Oui c'est vrai Que ça sonne clean Mais ça pourrait pas Sonner autrement Tu sais Tu peux pas rajouter Une metal zone Dans cette tombe de git-là Pour que ça s'enille Plus abrasif Tu sais Ça reste Je ne voudrais pas Que ça soit autrement C'est juste moins Dans ma palette de goût Non C'est juste Au niveau de la texture C'est une affaire Qui me rejoint moins Mais j'ai vraiment eu du fun Je dis ça juste pour Expliquer comment ça se fait Ça fait longtemps Qu'on essaie de me convaincre Puis là c'est peut-être La première écoute Que j'y accorde Pour de vrai Tout ça pour dire C'est la première fois Dans ma vie Que j'écoute du Dream Theater Pour de vrai Avec pas de recul Pas de préjugés Je dis bon J'écoute un album Nice Qu'est-ce qui se passe Puis bon Juste avoir un intro Puis même au début J'étais sceptique L'intro part Puis je l'écoutais Avec Jess d'ailleurs Qui m'a dit C'est-tu normal Puis je regarde ça Je fais un peu Puis là je vais chercher Comme une autre ligne Du même album Puis là ça commence Avec le tic-tac-tic-tac Le petit gars Qui parle d'hypnotice Je fais Ouais ouais C'est dans l'album C'est comme ça C'est comme ça Ça commence Une petite plug de même Le gars qui parle au début En tant qu'hypnotiseur C'est Terry Brown Qui produçait Les albums de Rush À l'époque Il avait comme été invité À faire À aider à la production Du vocal sur l'album Puis ils ont fait Hey Ça te tente de faire Un personnage Puis c'est ça Ça vient de C'est ça Ça vient d'éclaircir Le lien Parce que le band Est absolument Du progressif J'ai vu des influences Pink Floyd J'ai vu des influences Frank Zappa J'ai vu des influences De tous les bars En fait Et du métal aussi Évidemment Des solos de guit Débile mentaux Solo de guit Débile mentaux Mais super bon Rien de Puis encore une fois Ce qui m'a plu Puis je le répète souvent Tout est au service De la musique Ça chêne Tout le monde chêne Tout le monde est au top De son game Au niveau du musicianship But C'est pas About that On est en train De compter une histoire Il y a un scénario Il y a un truc Qui se passe Les chansons On a unité Entre elles Je m'aurais passé De la balade Level 5 5-5 Mais bon Ça arrive C'est des choses Qui arrivent Et toi Après 4 tonnes De Time change Puis de Chants dans le tapis Puis de Solo Qui finissent plus Moi je trouve Justement Que cette tune là Quand ça arrive C'est genre Holy fuck Je t'ai dû pour un petit peu De Purple Rain Mason Ketan Non C'est méga Ketan Ok c'est bon Ok je suis pas fou J'écoutais ça C'est cool Non c'est non bien Kitsch J'écoute D'over Kitsch Moi ça me dérange pas Dans la vie Ces choses là Je pense que Moi je trouve Que c'est juste Brillant Surtout Quand tu vois Ce qui s'en vient Après Home La toune Juste après Avec le Le feeling Phrygien majeur Fucking Evil Puis gras C'est genre Je trouve Que Alright Peut-être que Juste Aziz C'est un peu C'est un peu Poche Mettons Mais Ça Dans Je pourrais pas M'en passer De cette toune là Mettons Tu vois Sam Qui dit que ça fait D'un premier truc Metal Qu'écouter C'est vrai que C'est du Aussi complexe Que ça peut être Comme musique C'est du level De entry metal Aussi Pour le monde Qui sont au niveau De l'agressivité Puis du extreme music Puis comme Jeff le dit C'est extrêmement formateur Aussi comme musique D'entrée Puis comme tu le dis Aussi au début Moi j'ai admiré Ce côté là du truc Qui est un scénario Et je vais te le demander D'ailleurs Parce que moi J'ai pas lu les lyriques En même temps Je sais que le calepin T'a fourni l'aventure Il y avait une vidéo YouTube Qui me fournissait L'aventure De toute lire les paroles En même temps J'ai écouté Du coin de l'oreille Je crois comprendre Que c'est un gars Qui a perdu une fée Qui a été assassinée Non Du moins Qui pense avoir assassiné Lui-même Stop Ok Je vais essayer de faire un Je vais essayer de faire un Qu'est-ce que ça parle Parce que dans le fond Le gars se fait Se fait hypnotisé Parce que genre Il file pas bien Pour une raison X En fait C'est une régression Spirituelle Puis en fait Il se rend compte Que le personnage principal Nicolas C'est la réincarnation D'une fille Qui a été assassinée Au début des années 1900 Ok Puis c'est ça Ben tu sais Dans le fond L'histoire C'est que la fille A été tuée Puis Il était sorti Une nouvelle À propos de ça Dans ces années-là Mais c'était pas vraiment Ce qui est arrivé Puis Bla 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 Je ne compterai pas ça Au complet Tu le réécouteras Avec les paroles Parce que Je m'avais fait un scénario Parce que j'écoutais ça En bride De l'abri Qui chante des trucs Puis d'un seul coup Je me suis demandé C'était même pas lui Qui était comme Dans la tête du tueur À un certain level S'il n'était pas lui-même Impliqué dans le truc Mais bon C'est vraiment un boss De banquette Puis aussi De réincarnation Puis Ça fait un full lot Puis à la fin Quand tu finis l'album Il se passe vraiment de quoi Qui est pas musical Qui dit que Bref Je veux pas gâcher de pun J'aimerais ça Que tout le monde l'écoute En écoutant En en regardant C'est vraiment là Que ça prend de la valeur Puis Tu sais C'est parfaitement suivable C'est prétentieux Sans trop l'être C'est pas prétentieux Non C'est ça que j'ai trouvé Fun d'ailleurs Je suis content que Tu sais Puis même James Labrie Me gossait pas Il y a rien qui m'a Vraiment gossé Honnêtement C'est juste super bon Une aventure musicale Super créative Vraiment James Labrie Pas gossant à zéro J'ai zéro commentaire J'ai fait des affaires Sur cet album là En particulier D'avoir un range Plus confortable Parce que Souvent Dans Dream Theater Si le monde se plagne C'est pas nécessairement La voix de James Labrie Mais plutôt Où est-ce qu'il se positionne Puis si t'en vas Sur un piano Il est clairement Dans la place La plus malaisante Qu'un mâle Peut 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 se ramasser Pour chanter Littéralement À part un mâle Malavenant Volant Fait que tu sais Finalement Je pense que C'est pour ça Que je te l'ai suggéré Garde Cet album là Parce que j'ai trouvé Que C'est le plus chumé Vocalement parlant Il fait plusieurs personnages C'est vraiment Non non Je vais plus avoir l'air Du gars qui Aide Dream Theater Je ne dis juste pas Que c'est un truc Qui va peut-être rouler Fréquemment dans ma playlist Mais je ne vais jamais Avoir du déplaisir À écouter ça Et même avoir du plaisir Je vous dirais Des gros awards À Beyond This Live Je veux trouver Le bout Astique Le 8 minutes 50 De la toune Un peu Astique C'est pas Non ben oui Il y a un bout Super Megamon Qui fait Pidididu 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 Astique C'est fou dans la tête Ben on parle-tu Du bout Que je t'ai pointé Qui est inspiré De Frank Zappa Euh non C'est dans ce tourne-là C'est la fin Ça c'est On va écouter un extrait De manière Chris tout le monde Je parle d'un bout Super jeu vidéo Qui est vraiment Metal Je vais le trouver On va écouter un extrait Pareil On va faire attention Droit d'auteur Dream Theater Ça doit pas être Des pauvres Fait que Pas mal sûr Mais bon Si j'ai pas le bon Bout C'est pas grave Chris Y'a rien que moi Le Noob Qui connait pas ça Stie Dream Theater Fait que Vous savez tous De quoi on parle Y'a rien que moi Qui s'amuse là-dedans Let's go Ah pis on a pas encore parlé Du drum même Ouais c'est tout Et fleurlisse là-dedans C'est quand même All Star là On s'entend C'est quand même De la All Star Music Tu sais Là-dessus J'en parle pas Dans le sens Où c'est pas Ça qu'a charné En premier J'ai écouté Les tunes J'ai écouté La qualité des décompos Pis l'aventure Que ça propose Mais tu sais Que ça soit My Young Petrucci Ou fucking Portnoy C'est tous Des hosties De débiles Mais malgré L'excellence De ces musiciens là Portnoy Il a vraiment De quoi de spécial Dans son drumming Pis je dis ça Parce que Genre Tu sais Au cégep Il y a beaucoup De drameurs Qui n'aimaient pas Portnoy Mais tu sais Qui le détestaient Même Ah ouais Ouais J'ai entendu ça Souvent Parce que genre Le gars Il est pas L'affaire C'est que tu sais Il est comme élevé Il a gagné quoi 22 fois Le award Du meilleur Drameur Pour Modern Drameur Magazine Tu sais C'est un drameur Pas plus rare Il y a Il y a Jeff qui a de quoi Dire là dessus J'ai pas trop Wed up J'ai pas de quoi Dire là dessus Esti je le cherchais Depuis tantôt Tu parles de la Passe Castlevania La Passe Castlevania C'est autour De 2 minutes 22 2 minutes 23 Dans quel tourne Dans Billard Dans Dance of Eternity Ok ok Excuse Ok ouais Ça doit être ça Ça doit être ça Le but qui fait Super jeu vidéo Du coup C'est fucking nice C'est carrément Du Castlevania Dance of Eternity Ok pardon À 2 minutes quoi 2 minutes 22 23 Ah il faut pas Se faire pincer Ok Bon ça va pas Pinser Le son T'as pris la fin De la Passe Nintendo Pis après ça Ça swing À du ragtime Ah je sais C'est débile C'est un peu Nawak C'est bord J'ai senti Le nawakness De la chose Aussi C'est C'est Cœurant Ben Oui c'est Cœurant Je sais pas C'est juste Le trop propness De la chose C'est peut-être Un Je sais pas C'est comme Jadam C'est que si J'ai vraiment Le goût D'écouter du prog On disait Pis à limite Un truc comme Colors 2 Va plus me plaire C'est vraiment Juste une question De goût C'est une question De palais Ben oui Mais tant qu'à écouter Un espèce de truc Nawak T'sais tantôt Quand tu disais On peut pas faire Cette musique là Avec un son Ben t'sais Je sais pas Il y a de quoi Mettons avec Between Qui était tellement Original Pis qu'il y avait Pas de truc Qu'éterne Je sais pas Tant des fois Avec Dream Theater Justement T'sais ce petit Ragtime là Il est un petit peu Qu'éterne Il y a des trucs Je sais pas Je sais pas Je trouve ça malade Je trouve ça malade Parce que c'est après Une pause super intense Justement Qui a son vidéo De l'expert Vraiment Genre il y a du Ragtime Pis après ça Ça repart Avec de quoi Vraiment 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 Typiquement Power Metal Pour te ramener Justement Au storytelling C'est le coeur Le storytelling Est important Chris là-dedans Oh oui L'album Livret C'est un livret De pièces de théâtre C'est-tu James Qui a écrit ce scénario là Non 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 C'est En fait Juste Écoute Je vais terminer Ce que je disais tantôt Je t'ai rendu dans la porte-là Et je voulais juste Prouver mon point À quel point il est excellent Dans Dream Theater Mais surtout Cet album là Malgré le fait Que c'est Non Ce n'est pas Virgile Donati Je sais Le gars Il peut pas faire un roulement Comme Un vrai top drummer Va le faire Mais par contre Quand c'est le temps De rentrer dedans Pis d'être fucking Moté Il va le faire Est-ce-tu Pis il va le faire Comme un gars Qui jouait du grunge Est-ce-tu Comme un gars De garage Fait Pour ça Il gagne mon coeur Après ça D'accord Après ça Le concept De l'album Ça provient En fait Il y avait Metropolis Part 1 Dans Image and Words John Petrucci l'a dit Il a composé Une assise d'affaires Qui faisait aucun sens Juste Parce que ça Il tentait On va faire une histoire Psychédélique Mais lui Il avait pas d'histoire Par rapport à ça Pis quand l'idée Est venue De faire un part Tout à ça Moi Mais l'affaire C'est qu'on a mis Un part 1 Mais c'était juste Pour être C'était une joke Fait Il a comme Il a comme fait Un concept Avec Avec sa toune Qui faisait pas de sens Au départ Fait que c'est quand même Cool Pis il a quand même Fucking réussi À faire de quoi Qu'il se tient Pis Faut les applaudir C'est des musiciens C'est pas C'est pas C'est pas des David Fincher Ce des gars là T'as raison bro Je suis tout à fait d'accord Avec toi Je suis pas mal sûr Que je sais dans quel bout Je vous parle C'est à la fin De Fatal Tragédie Je pense qu'il y a un bout Qui est très bandé de piste C'est vraiment À partir de là Dans l'album J'ai fait Ok c'est awesome Pis que là J'étais vraiment attentif Le solo de Git Ouais entre autres Mais c'est peut-être Après le solo Je pense que c'est Aïe aïe Ok mais ça C'est déchaîné Aussi là Aïe aïe Je pense que c'est ma tourne préférée à la tragédie Fatale tragédie Après toi Esti Il rentre avec Les baisses-bras En fait C'est déchaîné ça Pis On a même pas parlé De The Spirit Carries On Oui Oui c'est une balade Mais si Boire Merne Qui 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 Il y a juste un monstre Qui peut pas avoir Des frissons En écoutant le solo de Git Pis le gospel Qui embarque à la fin Pis on s'entend Le crescendo De Toon Le plus long De tous les temps C'est comme Il te le montre Tellement lentement C'est tellement bien fait Après toi Tu te délire Musical là Tu sais Et on se clanche De quoi qu'il est Pink Floyd-esque Spirituel Pis tout de suite Après ça T'as Finally Free Qui termine très bien Cet album là C'est Holy fuck Que c'est Flawless Guys Je vous laisse parler Parce que moi Je suis juste Juste en train De faire baisser Ma croquante Pis comment avoir Esti Un plus casseux De croquante Esti Qui a d'écouter L'album Jusqu'au bout Pis d'entendre Open your eyes Nicholas Esti C'est bad Trippant Man Avec le son de TV Qui se ramasse A être le son de TV Au début De l'autre album D'après En tout cas Anyway Il y a des bouts Ça fait très D'avoir Un scénario De même C'est là Que j'ai eu Les clins d'oeil Au progressif Pis À fond C'est du progressif Metal Assumé Authentique Prop Musicianship Capoté Scénario Même la pochette Je l'aime Je trouve Très Représentative De ce que L'album Il y est Au niveau De l'expérience Hypnotique D'avoir des mémoires Découpées Écoutez Guys Vous allez me trouver Peut-être plate Parce que Mano T'es inférieure Rétribution C'est pas mon jeu C'est du sport Mais je vous redonnez Elle est même J'en suis Crucidée Par la communauté Mais Écoutez C'est une question De goût Moi j'écoute Pour avoir Des xénos Quelètes Esti Qui vaut Mie De la dèche Du monde Mais Je donnerais Adrien Pour l'impression J'ai vraiment Eu du fun Je vais y aller Avec un 8.5 Parce que C'est vraiment Le fun Pis à chaque toune Je me souviens Vous avez fait Un commentaire Fait Écris Ça c'est bon Ça c'est fou Fait que Ça m'a gardé Attentif Ça m'a surpris Ça m'a pris De détour Pis les Les autres Guts sont Tarés Red Tarés Pis Qu'est-ce Qu'est-ce Qu'il m'a Reprenu Ben c'est ça Fatale Tragédie Strange Déjà vu Pis l'autre Quand on dit Beyond This Life C'est ça Ouais C'est pas mal Mes trois gros hits De l'album Deschainés Tête Grosse tonne De Progressive Un peu Nawak Produit de manière Un peu trop pop À mon goût J'ai l'impression Que c'est comme Yutu Qui seraient des bons Musiciens fous Mais What Moi je trouve Que ta note T'es excellente Garde Mais 8.5 C'est vraiment le fun C'est vraiment le fun Pis oui je pense Que c'est ce que j'ai écouté Le mieux de Dream Theater Dans ma carrière Mais il y a plein d'affaires J'ai déjà écouté Le monde m'a déjà référé Pis j'ai vu qu'il y avait Une version instrumentale J'ai le goût de la taper Si j'aimerais me retaper Cet album-là Dans ma vie Ça va être Pas que j'aime pas James Mais je suis curieux Voir le feeling Que ça donne instrumentale Je suis sûr Ça va être bon pareil Absolument C'est sûr Peut-être meilleur Je serais curieux On le sait Que c'est 11 sur 10 Du côté album Je vais quand même mettre Un mot de la fin Avec ma note Bref 11 sur 10 Parce que je peux pas aller Plus haut que 10 sur 10 Naturellement Mais tu sais Quand c'est ton album Préféré Toute ta vie Pis t'écoutes tellement De shit Que ça Pis même cette semaine Je me suis dit Ah j'ai mis ça au menu Mais ça fait peut-être Une couple de mots Au moins Un an Je l'ai pas écouté Facile Je me suis dit Chris Peut-être qu'à un moment donné Je vais allumer Que c'est pas si bon que ça Pis à chaque fois C'est genre Je termine l'album Je leur décolle tout de suite Après C'est genre My god Que c'est brillant Pis que c'est genre Tout est là Si Tout ce que j'aime Si est là Pis c'est genre C'est Pour moi Il y a Il y a rien d'autre Mais Si c'est Je suis bandé de piste Du début S'il y a la fin Tous les trucs Quétaines Que j'aime Pis les trucs Moins quétaines Réunis ensemble Dans une histoire Fabuleuse Et compréhensible Avec Ah man C'est-tu que j'aime cet album-là Mais t'sais Ben C'est vraiment le fun Pour vrai Guys Inspirez-vous de Dom Trouvez-vous un album Que vous aimez Autant que Dom Aime Metropolis Part 2 De Dream Theater C'est magnifique À entendre Je remets le lien Sur Meard Si vous avez des commentaires Sur cet album Grandiose C'est le temps Vas-y Jeff Avec ta note De ton côté C'est clair Qu'il va y avoir Des memes Qui vont se faire Je vais Find yourself A guy Who looks at you Like dumb Looks at Seeds from a memory Les films Restent toutes là Parce que j'aime trop Cet album-là On pourrait faire C'est moi Ou Dream Theater Seeds from a memory Caliste Charu Hey man Seeds from a memory Moi Quand c'est sorti J'ai trippé Instantanément Je me suis dit Mon dieu Mais c'est C'est un classique Immémorial Je donne pas Une note parfaite Parce que À ce jour Il y a encore Des tunes Que je skip Parce que Je veux que ça rentre Je veux que ça Fucking rentre Mais écoute Ça a son sens Dans l'album Quand tu l'écoutes Au complet Mais si tu me donnes Un cédé Sur un vinyle Je la skipperais pas On s'entend C'est une cassette Non plus Mais sur un cédé Tu me donnes l'option Skip track Je vais la skipper Parce que Je veux que ça rentre Après À chaque fois Esti Il y a des trucs Que je suis comme One last time Esti J'ai envie de voyer Mais bon On y va 9.5 Cet album là Est Une perle Une Perle C'est intense C'est C'est violent C'est léger C'est 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 autant Rugueux Que c'est doux C'est 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 ultra prog C'est ultra pop C'est C'est rock and roll C'est metal as fuck C'est tout C'est malade C'est super bon C'est parfait Oui C'est un James Lebris Qui avait pas encore Mangé des mauvais fruits de mer Fait que sa voix Non 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 Ah non c'est après ça Ouais C'est après Chris il a fait ça après C'est arrivé Ouais C'est arrivé Avant Son accident est arrivé Just après Awake C'est vrai Avant qu'il Il a fait deux shows Sur Awake C'est encore plus impressionnant Fait que tu sais Non mais Tu sais Le gars il s'est adapté À son problème Parce qu'il a perdu Quand même Deux octaves De range Deux octaves C'est vrai Mais tu savais pas Après deux albums C'est pour ça Que c'était la casse de la fière Ces deux premiers albums Puis après ça Genre Ça a comme fait Ouais ben tu sais Je peux plus faire ça Comme je le faisais avant Même Sam Ouimet Il demande quoi Le gars s'est empoisonné Avec des crevettes Puis il a perdu ses capacités Il a puké Comme de l'acide Sur ses cordes vocales Puis il est reparti En ton nez De suite après Son médecin Il a dit Tu devrais pas faire ça Mais lui C'était son deuxième album Puis c'est un Canadien Qui joue dans un gros band de prog Comme il n'y avait Il n'y avait personne Qui jouait du prog Dans les années 90 Dream Theater C'est une anomalie James Il a juste fait Fuck off Si j'y vais All in Mais tu sais Il sonnait Comme un canard Qui pourrissait À cette époque là Il a réussi A quand même A remonter la pente Il est rendu À 58 ans Puis il le fait encore Tu sais Il connait ses limites Mais tu sais C'est pas facile Même Moi j'ai de la compassion Pour ce gars là Puis apparemment Apparemment Qu'il est super Il est super humble Le gars là Il est au courant Qu'il est flat Des fois Puis que C'est-tu pour ça C'est-tu pour ça Qu'il y a une petite tente Que James Labrie A un petit abri Entre les shows Avec son petit air clito À lui Ben là Écoute S'il y a des sections Instrumentales De 4 minutes C'est sûr Qu'il s'en va boire Son petit thé Dans sa tente Personne peut y en vouloir C'est jamais de l'acide Ses cordes vocales Oui carrément Il est malade ça Il a remonté Écoute Je l'ai vu 5 fois en show Dans les années 2000 Puis à chaque fois Il était super bon Tabarnak On écoute-tu la petite balade Pour y rendre hommage C'est vraiment pas châti C'est quoi C'est la scène 5 C'est ça Yep One last time Pardon Je vais essayer De prononcer ça Mon dieu Akjinakoun Le maître voyant Akjinakoun Mesdames et messieurs Sur l'intro Là là On arrête ça tout de suite Il est-tu en train De nous parler De prolonger le pain Eh Voyons voir Voyons voir Savon et parfum de chance Attirance clientèle Attirance clientèle Grossesse What the fuck Gagner au loto Blanchissement d'argent Etc Non Non Fuck you Davy Alvios Hours Fuck off On en veut pas Fuck off On veut On veut Un allongement De pain Fait qu'écoutez ça guys C'est ça qu'on a à dire De vos pubs Hey Un drum machine Avec la propre lesbaises Guy Je m'excuse Comment C'est genre jeu Je pense So sweet Je vais trouver des Acap De boum Desjardins Puis je vais y Clisser par-dessus Tu vas comprendre Ce que je veux dire Peut-être Mais Avoue que la toute Commence comme une tonne Ah Non mais Écoute C'est pire Je pense C'est l'affaire La plus Kéligi Que j'ai entendu De ma vie Mais c'est tellement Bien Moi en tout cas Ça le fait Mais j'ai des goûts Smooth Autant que j'ai des goûts Hyper extrêmes Je l'éconne C'est pour ça J'ai donné J'ai donné Un 8.5 Un 9 J'ai donné 8.5 J'ai donné 8.5 Ou 8.5 Je me souviens plus 8 Ouais c'est ça 8.5 C'est une aussi De bonne note Je ne m'attendais pas À ça De quelqu'un Je ne t'ai jamais vu Comme quelqu'un Qui détestait Profondément Cette benne-là Mais je me suis dit Genre Oh le mec Qui va nous mettre Un 7 C'est genre Bouf Non non J'ai aimé mon expérience Au bout Effectivement Boum déjeuner Serait Souvenus Un commentaire francophone Open your eyes C'est comme ça s'appelle True eyes Dans tes yeux Les oeufs sont cuits À perfection Je regarde De la serveuse Ben ouais Hey je peux me ben Trop Bon ben Jeff Je te remercie en barri On se revoit dans Ben ouais C'est excellent Top Hey merci pour la belle critique On t'aime d'amour Mon cher Tantôt Dom Oui T'es-tu prêt pour ton moment Le moment Moi en fait C'est mon préféré top 5 Jusqu'à maintenant C'est la première fois de ma vie J'aime poser des vraies questions Que j'aurais écouté des tours Deux trois fois Pour me décider T'as dit ça man Si veux-tu voir À quoi ça ressemblait Décider Ça ressemble à ça T'es-tu fait 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 J'étais en train De virer fou Tu comprends pas Est-tu Je fais un top 5 Je peux pas mettre Naturellement Deux tonnes du même album Mais je peux Non seulement ça Mais je peux pas mettre Une tonne de chaque album Fait qu'il faut que Je les aime toutes De A à Z De Scream Bloody Gore À Sound of Perseverance Pour moi c'est des classiques À l'infini Pis ils ont toutes leur place Dans le temps Wow C'est une expérience Que je te remercie D'avoir suggéré ça Ben on l'a tous suggéré Ensemble Au dernier podcast Conciergement à parler de dette On a dit Au top 5 album On a fait Non non au top 5 On s'est craqué Mais oui j'ai eu Un gros crisse de fun Mais c'est là Que je me suis rendu compte Que la musique C'est une histoire D'émotion C'est une histoire aussi De psychologie C'est une histoire De plein d'affaires Pis moi je suis vraiment Allé avec les chansons Qui me restent dans En peau de cette ben là Des chansons Qui sont vraiment là Pis que Pis tu sais Man je l'ai écouté au bout Pis à chaque fois Que j'ai fait Ah oui c'est ton up Pis là je la récoute Je fais Ah ben oui Ben oui Ben oui Je l'aime Ben trop Il y a des surprises Des fois Ah oui J'ai pas de tonne De cet album là Ah oui J'ai pas mis celle là Qui est vraiment Dans mes classiques Mais je peux pas mettre Tous mes classiques De ce ben là Parce que tout T'as même proposé Top 10 d'hommes Pis c'est comme je te disais Ben là Top 10 de dette On va peut-être avoir 30 tonnes Rendu là Comme dire Tout est fucking bon Dans cette ben là J'ai même essayé De proposer un top 7 Pis Gab n'a pas voulu Si méchant garçon Mais c'est correct C'est ça l'exercice C'est faire des sacrifices Vous allez faire le saut Sérieux Genre Il y a des albums Que j'ai pas pu mettre Une fucking ton Parce que genre Écoute Il a fallu chier En faveur Non seulement Ce que Ce que j'ai aimé D'être à l'époque Mais aussi maintenant En vieillissant Avec cette ben là Il y a des tonnes Qui sont sorties du lot Qu'au début C'était peut-être Genre en buff Fait que C'est ça Moi j'ai eu Ben du fun À concocter une liste D'Isle Desert On the spot Avant de poursuivre Là-dessus Qu'est-ce que tu viens De m'envoyer Jeff Est-ce que c'est Metal Duck Army Don tantôt Il parlait Sonner comme un canard Ok Ben je voulais pas Mais ça man C'est épique Ok C'est le son le plus horrible De tous les temps Vous allez apprécier Je suis sûr Ok bouge pas Oh my god C'est le principe Des poulets en plastique Ok mais J'ai peut-être pas ton vidéo À toi Mais c'est Duck Army quoi Ok Juste Duck Army Ah Wash 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 Non je sais Il y a plein de James Labrie Non Ben voyons non Non c'est pas lui Je sais Bouge pas C'est donc bien fascinant Ça Ça me rappelle Quand je jouais Voyons comment ça s'appelait Days Gone Quand t'avais full zombie Hey man J'ai pas passé Tu l'as passé toi Moi je l'ai passé J'ai eu du fun En tabarnak Les balades de moto Sont tellement apaisantes Le décor est tellement Bien ici Est-ce que c'est hot Un gros coup de coeur Sérieux guys Qui a mis les jeux vidéo Days Gone C'est vraiment hot C'est comme l'enfer C'est comme des millions d'hommes Qui périssent en même temps Il y a une tonne sur Spiritual et lignes Si j'essaie de me rappeler Du titre Je l'ai mis dans mes préférés D'ailleurs C'est Defensive Personality On dirait qu'ils ont mis Un effet sur son vocal À la manée Puis ça sonne vraiment comme Ça sonne vraiment comme Des milliers de canards Qui meurent En tout cas c'est fascinant Écoute Je ne voulais pas que tu nous spoilt Tu suis de ton top 5 Parce qu'immédiatement On va commencer Je ne sais pas si ça vaut la peine Moi je devrais rester Je pense Parce que c'est spécial On va avoir beaucoup De commentaires Hey guys Dans les commentaires Ne gênez-vous pas Ou si vous voulez appeler Puis venez partager Vos tonnes préférées de dettes Vos top 5 au complet On s'en fout On est là J'ai voulu plein de battes On est là Moi j'ai mon stash Puis mon kit J'ai remis le lien guys C'est le temps de jaser de dettes C'est notre épisode spécial de dettes C'est vraiment le temps Je vais Je vais commencer Puisque je suis déjà sur YouTube Puis j'ai déjà les keywords décrits Puis là ça va Ça m'a pris du temps En tabarnak Je vais vous le dire Il a vraiment fallu Que j'y pense Puis celle-ci Me semble Bien représentative Est-ce que c'est dettes Dans son ensemble Si j'avais à faire connaître Dettes à quelqu'un J'irais sûrement avec celle-là Dans le sens qui est de tout La base est over the top Dans ce tourne-là Discrète Mais over the top C'est un album Qui est peut-être moins cité Mais aussi technical On est dans la transition Entre le vieux dettes Et le nouveau dettes J'ai nommé Sur Individual Tough Pattern Cinquième position Over Active Imagination Qui est la chanson d'ouverture De l'album Guys Ce riff En fait pour ce riff Souffle la touche Puis là vous l'entendez Ça sonne le cul Sur le podcast Mais la base Non mais ça sonnait Quand même pas fait La base est on fire Sur cet album-là La base est on fire Il partit D'un plomb Incroyable Fou Dans la tête Puis aussi dans cette toune-là T'as un esti de bon solo Du guitariste de King Diamond Andy Larocque Qui Sérieux Je ne gâcherai pas de punch Je vais vous en gâcher un Pareil Je n'ai aucun Visual Tough Pattern Dans ma liste De 5 tonnes préférées Mais Over Active Imagination Estait ma préférée d'album La torche tellement Toutes les riffs L'enchaînement Ce qui est hâte D'être beaucoup C'est Le génie derrière Les changes de riffs Qui sont toujours Comme d'une évidence Comme tu fais Ah mon dieu J'avais aimé ça Y penser Comment tout Mais ça c'est une toune Toute chaîne D'une logique Folle Tout est vraiment bon Tous les riffs Ils sont imprégnés Dans la tête Une fois que tu écoutes la toune C'est tout un album Avec ça C'est grandiose Et voilà 5ème position De mon top 5 D'être débile Cette toune-là Esti que j'ai trouvé Comme toutes les tunes Que j'ai crissées là-dessus Mais bon Le feeling est très réciproque De tout le monde C'est sûr 5ème position De ma part Et je me souviens On en parlait Après le podcast De toute façon C'est clair On va faire des entrées communes Personne de vous autres N'avait Overactive Imagination Non Ok Malheureusement Mais C'est ça Gab Tu m'as dit Genre Mais tu sais Personne va câler Une tonne de Screamblood du gore Là-dessus Là j'ai fait Wow Tapeux Puis je pense que Screamblood du gore Premièrement C'est un excellent album C'est seulement Chuck Schelliner Vocal Bass Ainsi que Chris Reafer Qu'on a connu dans Optopsie Plus tard Et Il y a une tonne De cet album Là Que j'ai Crocheté Ça s'appelle Evil Dead Et ça commence Avec Une série de mélodies Dignes Des meilleurs Films de gore Zombie Des années 70 et 80 L'espèce De feeling De cimetière Qui est là Sur tout l'album Mais je trouve Qu'encore plus Dans Evil Dead Puis La tonne A vraiment Une belle forme Puis quand il crie Evil Je le ferais pas Pour de vrai Mais C'est super Saisissant Puis Je pouvais pas M'empêcher De mettre Une tonne Mega old school On parle du premier album De dead metal Ever Entre guillemets Ça fait que Genre Le monde Qui sont plus vieux Que nous autres Le top 5 Ça serait 5 tonnes De cet album Là Ouais Je comprends Ce que je veux dire On va écouter un court extrait Juste préciser Sam Wiemeng On nous fait Des commentaires Sur Misanthrop Moi Misanthrop Est dans mon top 5 On va en parler plus tard Et apparemment On a une hallucination Auditive dans Misanthrop Stay where you are Don't get close to my wife On se prie pas De l'écouter Sam Bon je Guys Rappelez-moi Qu'on a une hallucination Dans Misanthrop Mais oui 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 Aïe 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 Ben oui Ben oui moi Dans le mien Assurément On va écouter un extrait De Evil Dead Cinquième position Au top 5 De Dom Pour les tonnes De dead Je vais mettre ça N'importe où Asti que la pochette est hot Début man Début Cette pochette-là Est vraiment hot Asti de belle pochette Minuit au cimetière 16 adolescents Pour le party Nature Tis Solide So good Trainer I've tried to be avancé On sait, en plus. Ouais, mais... Mais, en tout cas, on en reparlera, mais c'est ça. Dans le même swag, en tout cas... OK, on y va de ton côté, mon Jeff. On y va de les autres, là. Cinquième position, top 5, Jeff Mark. Cinquième position. Une pièce de l'album symbolique et j'ai nommé There will be zero Tolerance! Ah oui, elle passait proche du jet, guys. Elle a été filtrée. Elle n'a pas passé le tatami. Un genre de slow death metal avec un petit kick en arrière du train. Un petit kick en arrière du train. Deme, ça va chercher quelque chose. Il avait l'air excité. C'est fou, quelqu'un qui fait ça. Mais oui, elle passait proche. Quand le solo, il rentre à la fin, man. Est-ce que c'est nice, là? Let's go! Very cool! Zéro tolérance, un petit extrait. C'est qu'un position, top 5, Jeff Mark. De Debt. Tourne de Debt. Special Debt. Vous avez des anecdotes, Chuck. Vous avez des choix. Me les dites dans les commentaires et tout. Et vous pouvez même passer avec votre petite caméra. Mais non, on écoute Zéro tolérance. C'est du génie, là. Toutes les riffs sont du génial. C'est super beau. C'est une bonne pochette géniale. On va pas... À ce soir, on est vraiment comme... Comment je peux dire? C'est easy, là. Comme podcast, là. Il n'y a pas... C'est notre jeunesse, là. C'est comme juste dire, « Hey, on aime donc bien ça. C'est donc bien plus fun que tout, que jamais. » Non, mais de retour, madame, messieurs. Je poursuis vers ma quatrième position et je suis dans le old school debt aussi, évidemment. C'est une période qui me plaît. Et là, je cherchais quelle toune dans le old school que je pourrais mettre. Et ça, c'est décidé pour un beau refrain tellement accrocheur, pour une lourdeur, pour un son, pour une attitude. Tire la plogue! Classique, intemporel. Tire l'interrupteur. Tire la plogue. Tire l'interrupteur. Tire l'affiche. Tout est classique, là-dedans, à mon sens. Ça résume bien debt, mais le old school. Autant que j'ai mis Overactive, mais j'ai une channe qui est de debt moderne. Et ce snare qui sonne à chaque fois comme un enclume qui tombe du ciel. Absolument. D'ailleurs, tu vois, ce truc-là, on les voit, les deux logos de debt. On en parle souvent. Le old school et le new school. J'aime bien. Le old school version individual. Top Patterns. Il n'y a comme pas le petit sang qui drip, mais il y a encore le petit feu, la faux et la mort. C'est fucking nice, ça. Moi, j'aime bien le old school avec le sang qui drip. Il y a tout quoi de... Écoute, on écoute un cours extrait de Pool de Plague. C'est ma quatrième position en mon top 5 debt ce soir. « Why don't you do it? » « Why don't you do it? » Je suis tellement content que tu l'aies mis, Gab, parce que non seulement, je n'ai pas d'individual top pattern dans ma liste, mais je n'ai même pas mis de l'éprosé, Chris. Parce qu'il fallait que je fasse des choix. L'éprosé, ça a changé ma vie. Il y a des albums que je n'ai pas non plus. Il y a des albums que je n'ai pas sorti de personnalité. Je n'ai rien de sorti de personnalité. Ça, c'est surprenant quand même. C'est nice. Je me suis surpris moi-même quand j'ai fait le tri. Après, je fais « Hein? Il n'y a plus de tonnes dans le centre 5. » Je fais comme « Oh, que veux-tu? » Et voilà. Hey, guys, vous me laissez-tu le temps d'aller chercher une seconde de petite bière dans cette affaire? Ah oui, vas-y, man. Ça, ça va être plate. Je ne pourrais pas mettre vos tonnes en extrait, mais peut-être que je... Non, 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 mais vas-y. On peut s'éviter des problèmes de droits d'auteur. Vas-y, on va continuer. On va parler de ça. On en a déjà parlé, je pense, deux, troisième épisode du podcast. Calisse, est-ce que c'est le fun de parler de cette band-là? Parce que tout le monde aime trop ça. On est tous mon gueule de cette band-là. Ben, tu sais, quand tu as un band qui est aussi solide et aussi bon et aussi inventif que Debt, je veux dire, c'est clair qu'il va y avoir plus de monde qui va se rassembler autour de ça parce que ça va chercher plus de monde. Je connais. C'est fucking bien fait. Ça a de la personnalité. C'est facile, j'ai aimé ça. À chaque album, c'est différent. Puis aussi, on n'a pas trop parlé de Control Denied. Ben non, c'est vrai. Honnêtement, si le top 5 aurait pu comprendre du Control Denied, je pense que j'aurais droppé Evil Dead puis j'aurais mis Breaking the Broken. Non. Je trouve que ça le fait en esti, tu sais, cet album-là. The Fragile Art of Existence et ça a été le dernier album de Chuck Schottliner de son vivance. Fait que, tu sais, c'est quand même de quoi d'important. Puis pour moi, ça fait partie de la discographie de Debt malgré tout ça. Ben, ouais, c'est intimement lié. Je veux dire, le gars, il a fait ça un peu à un genre de testament de ce qu'il voulait faire au départ puis qu'il a été comme... C'est drôle parce que quand on regarde ça, on dirait que Debt, ça a été comme un peu... Il a été contraint à faire ça. Parce qu'il voulait vraiment plus faire de quoi dans le style de Control Denard depuis le début puis il se trouvait jamais de chanteur. D'ailleurs, t'as-tu écouté la version de Sound of Perseverance que c'est Chuck qui fait du vocal clean sur les tonnes de Sound of Perseverance? Ben, en fait, non, je l'ai jamais écouté mais je n'ai entendu parler que ça existait puis je sais pas pourquoi j'aurais été chercher ça. Ben, moi, j'ai eu du premier en tout cas puis quand je l'écoute l'album, t'as tous les bonus tracks à la fin puis tu vas genre entendre Story to Tell mais c'est genre Chuck Schottliner qui fait du vocal clean comme lui, il l'entendait. Lui, s'il arrive dans Control Denard, il aurait été capable de le faire le vocal de ce type-là mais il voulait pas être poigné pour jouer de la guitre puis chanter dans ce registre-là. C'était trop de job pour lui. C'est pour ça qu'il a pogné un autre chantard. C'est pas une trattée non plus, hein? Ben non. Vous allez m'éclater, Maïssia. Je suis en train de boire un truc puis je sais que je l'ai déjà bu par le passé puis je me demande si c'est avec le podcast que je l'ai bu. Ça vient d'une collaboration entre bons vivants. C'est la micro-brasserie Shawbridge et Brewski qui font un tabarnak de trucs West Coast IPA, Jean Santinière, Simco, Strata, Mario avec du Shinnok. C'est Mortal Kombat bien raide, c'est ça. Non, on l'a pas bu. Il est vraiment bright, on voit rien. Ah ouais, c'est à cause de mon nouveau spot. J'ai mis mon spot plus proche que jamais mais je suis HD plus que jamais fait que je trouve que c'est un bon compromis. Ben ouais, ça risque d'être bon dans le gueule. Bon dans le gueule. Là, vous êtes à la quatrième position. Ouais, c'est ça. On attendait. On a genre un petit peu de Control D Night en attendant. Que je sous-estime. Que je sous-estime. Tu sous-estimes ça à fond. Je disais que si on avait le droit de plugger du Control D Night dans cette liste-là, Evil Dead aurait dropé en faveur de Breaking the Broken. Mais bon. On l'écoutera à 800 pouilleux. That's it. Ma quatrième position, je suis allé avec un album de l'excellent Human et j'ai nommé Machine à Suicide. Suicide Machine. Suicide Machine. C'est ta quatrième? Ouais. On va skipper ma troisième position puisque Suicide Machine était aussi ma troisième position. C'est pour ça que je pense que depuis tantôt, j'arrête pas de plugger Prolonge le Pain parce que ça me fait rire. Moi, c'est le but que c'est une tone super intense et le but que ça fait genre Prolonge le Pain along with it last Suicide Machine. Asti, c'est tellement bon. J'aime beaucoup cet album-là mais calice que ce bout-là ça le fait. Je me souviens même pas d'où je l'ai mis dans mon top 5 de toune mais il était là Suicide Machine il me semble puis c'est vraiment dans mes tunes bref Metal tout vendre confondu. C'est une tabarnak de bonne tune de Metal qui se méritait la troisième position aussi dans mon top 5 d'être et on écoute un petit extrait j'espère tomber sur le refrain parce que effectivement je vais essayer d'être prudent je ne sais pas si à force d'écouter des extraits du même Ben on ne va pas se faire chier mais je garde ma loi du 10 secondes On prend le risque On y va Manipule ma destinée As-tu quel drôme est ça On arrivera pour après Classique des classiques On est là en train de parler de classiques on a une discussion poil tout le monde connaît les classiques Ben oui On continue à la quatrième position de ton côté mon Jeff Quatrième position c'est encore une pièce de Symbolic et j'ai nommé Symbolic Living in the Pupil of One Thousand Eyes Oh yeah Thousand Eyes C'est peut-être l'été 40 Thousand Eyes Il y a de nests petits beaux lits juste après le refrain C'est pas cool le solo est malade Le solo est malade Quelle toune Quelle toune J'ai toujours envie de m'en faire à la tête L'intro est vraiment hot Mais l'intro Dread au début Mais l'intro Let's go Avec Gino Glant avec ses M16 shells dans le tapis C'est d'ailleurs cet album-là qu'on s'est mis à entendre plus ses influences métal traditionnelles Je pense que cet album-là c'est décidément la parfaite balance Je m'aurais pas entendu cette pièce-là par contre Moi elle est plus dans mes Underground P C'est pas que c'est une mauvaise pièce mais elle serait même pas dans le top 10 de mon côté Moi mon Underground mon Underground pick cet album-là c'est pas de jugement Without Judgment On faisait un cover de ça dans le temps avec Frozen Ouais Alors Crystal Mountain On poursuivra pas inutilement dans ma troisième position plus qu'il s'agissait de Suicide Machine et on va aller dans la troisième position de Dom à ce moment-là Alright Ma troisième position on est encore dans le semi-old school on y va avec une tonne sur Spiritual Ealing et je me suis chamaillé dans ma tête entre la tonne Defensive Personalities et le grand gagnant Living Monstrosity Écoute Est-ce que j'ai besoin de dire plus que She's a stupid bitch T'sais genre Ha 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 Il y a tout le monde qui a écouté ça là bugué là genre à ce moment parfait là que Chuck Schottliner décide genre sporadiquement de dire T'es une crise de conne T'sais Ha 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 Ah bon désolé Ha 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 Ben oui C'est bon Calif The guilty ones In the scene of Christ The life of hell C'est tellement bon better off to die Ok Nice top C'est là Mais le le cet album là le meilleur vocal de Chuck Schottliner pour moi c'est genre c'est coulé dans le béton on entend toutes les cris de mots qu'il dit puis en plus il est encore plus vorace extrêmement pro comparé à le Prozy mettons écoute des solos de James Murphy qu'on a adoré dans l'obituairie mais qui n'avait peut-être pas le bon tremplin pour montrer ses prouesses comme je disais mais c'est ça il est très apprécié puis t'as toujours le bon vieux Bill Andrews au drum qui est super carré mais super efficace c'est funky je suis tout à fait avec toi dans cette direction je pensais qu'on allait avoir encore une entrée commune vers ma deuxième position puis j'étais comme Chris va tout m'y sortir un pas à l'avance mais ouais nice ah oui vraiment d'accord avec toi sur le vocal de Spiritual en Chris troisième position troisième position de ton côté de mon côté pour finir mon triplé de Symbolic ben voyons donc Symbolic j'ai nommé la toune la toune titre Symbolic oh my god dis Symbolic tout le monde a ce test ben oui je pensais proche direct de mon côté c'est malade avec le beau petit swell de Crash après c'est malade ah ouais c'est beau ça j'很多 je pêche c'esterná je pêche je pêche Encore! Je ferme mes yeux et je parle en moi-même. Est-ce que t'es hot, Jeff? C'est fou parce que même avec le like de mon bord, tu tombais tight pareil. C'était juste une demi-seconde avec le like. Mon bord, c'est sûr que t'étais tight. En tout cas, wow! Est-ce que c'était hot? Fantastique! Tout pas qu'il parle... On peut pas être plus d'accord avec ton pic, man. Dieu sait que Symbolic, c'est un classique pour n'importe qui qui est vivant et qui écoute de la bonne musique. Bonne musique à Galdette. Ben ouais, ouais, ouais. Non, absolument. Écoutez, je vais suivre Dominique dans ma deuxième position dans la direction de Spiritual Ealing. J'ai voulu me choisir une toune sur l'album parce que ton choix était très bon aussi, mais je me suis branché sur la chanson éponyme Spiritual Ealing pour plusieurs raisons. Elle est un petit peu plus longue que les autres. Je sais pas, la toune, elle commence smooth. Elle commence avec un petit riff smooth. Puis là, Mané, il part la machine tout pas, tout pas. Puis chaque risque de riff est vraiment trop bon. Puis accrocheur, puis nice. Puis là, il arrive à ce moment complètement... Je sais pas comment dire... Ultime de la toune, ou ce qu'il dit Spiritual Ealing avec son... Spiritual Ealing ! Écoute, je vais le trouver. Ça doit être à 5 kecs. On n'a pas le choix. C'est le meilleur. Moi, la première fois, j'ai écouté ça dans ma vie. Puis encore là, comme je vous le dis, j'ai écouté... Dead dans l'ordre inverse. Fait que, tu sais, j'étais comme... OK, wow, c'est donc bien du bon tout pas tout pas old school, vieux Dead. C'est donc bien hub. Puis t'arrives ce moment-là... Puis tu sais, tu parlais de films d'horreur. Pour moi, le meilleur moment de films d'horreur de Dead, c'est ce moment-là qui est complètement... Asti que c'est evil. Puis que... C'est ça, tout le evil list de la religion est là-dedans. Oui, c'est ça. C'est que l'horreur, c'est la réalité. C'est ça, cet album-là. Tu sais, toutes les bands de Dead qui étaient rendues dans le gore puis dans le satanisme, lui, il était là, man. Tu vas le trouver dans la rue, man, là, les trucs pas cools, là. Asti. J'espère qu'on va le trouver d'homme. Je vais l'avancer, là. Ça, c'est tellement bon, par exemple. Il est où? Il est où? Peut-être plus, là. C'est-tu avant ou après solo, d'homme? Bon. Je suis plus sûr. Ah, c'est pas grave, guys. C'est le meilleur moment de la toune. Je suis pas capable de le trouver, mais... C'est pris sur les lignes. Deuxième poussière en mon top 5 d'être parce que... Incroyable. Juste incroyable. Chris, que la toune à torche. C'est les meilleurs tout-pas, tout-pas du monde. Oui, OK, Slayer. Oui, OK, Slayer, mais... Dans ma vie, tout-pas, tout-pas métal, ces riffs-là, le classique evilisme de la chose, les snaires un petit peu mouillées avec du reverb, puis... Ah, tabarnak que ça rentre au poste. Ça a pas de bon sens, cette toune-là. Les slams doivent être vraiment violents pour l'époque. J'imagine pas les gens dans les shows. D'être si on écoute le fameux Dead in LA, qui est dans ses bonnes années-là, du métal, puis Chris, que ça devait être brutal. Y'a pas une toune que le monde prend un break, puis y'a pas genre un petit 2 mètres de monde en avant qui trash. Tout le monde est fucking dans le sauce puis d'agressivité. Dans le sauce. Ouais. Ah non, jeterais beaucoup. C'est ça du grévé. Ah, man. Man, si je pouvais genre faire renaître quelqu'un de mon choix, ça serait Claude Blanchard. Ouais, c'est ça. Mais bon. Écoute, on va continuer avec ma deuxième position. Et non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Claude Blanchard, mais bien. Choc Shotliner, si je pouvais avoir un show legit avec ce gars-là, je serais bien heureux, mais malheureusement, ça fait 20 ans qu'il est mort. Ça fait que... Rest in peace, my hero. Ouais. veux-tu qu'on écoute du fou, du... j'allais dire du fou fighter. Ouais, non, c'est ça. Go, man. Deuxième position de Dett. Où c'est qu'on en est? Là, c'est important. Les choses se passent. C'est... C'est un autre tournant dans ma vie. On a parlé d'une petite heure tantôt, mais un autre tournant pour moi, ça a été quand j'ai découvert que Dett, c'était finalement pas un Ben juste de Dett old school. Eh bien, un Ben unique en son genre, à la fois technique, progressif, brutal as fuck, heavy metal, name it. pis c'est quand je suis tombé sur une compilation. Première compilation, j'ai acheté une, ben, tu sais, les revues Braveheart and Bloody Knuckles, c'est la première fois que j'étais arrivé pis j'ai vu ça. Écoute, 7 piastres, j'ai une revue pis un CD, je vais en profiter. Pis la deuxième track sur ce CD-là était Beat the Pain. Ah, Beat the Pain, man. Caliste. Nice, The Pain, pis cette tune-là, genre, ça a tout changé, les paramètres de ce que, de ce qui était la musique brutale pour moi. C'était brutale, c'était sec, mais c'était wise et bizarre, tu sais, bizarre, mais ça se tient pareil. Il y en a pas de mots, man. C'était c'était quoi de neuf pis qui est en, pour moi, ça sonne encore frais à mes oreilles. Ça, on offre Perseverance, c'est encore dans mes albums préférés tous les temps à cause de ça. Moi, la pire là-dedans, c'est que dans mes albums préférés de Death, mais je sais pas pourquoi à la fin de mon top 5, j'en avais pas là-dessus, mais effectivement, si j'avais ma tune préférée sur Sur Science of Perseverance avec la première, voyons, Scavenger, avec Scavenger, c'est Beat the Pain, c'est vraiment mes deux. Ils se sont chamaillés, mais je suis allé avec mon cœur pis je me suis jamais que ça peut m'arriver que je sois étonné d'écouter Scavenger, mais By The Pain, c'est comme genre, c'est comme Return of the Warlord. Ouais, on s'acquérera jamais. Alors, un extrait de Bites de Pain que vous connaissez beaucoup trop, tout le monde la connaît. Ah, 12h. Voyons. Ah, je me fais chier, that's good. Ben oui, Chris, hey, tabarnak. Brillant. Tabarnak de ce calisme. Incroyable. Bon là, on était juste à la deuxième pis on capote. Deuxième position du côté de mon cher Jeff Moore. Deuxième position, moi, je suis à la même place que Dom. C'est-à-dire? Mais pas à la même toune. Le scavenger. Lave-la, lave-la. Lave-la. La même place dans le plan. Hey, behold, the flesh and the power it holds. Tant, 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 8 minutes 27 de toune. Wow. Super dense, super rempli, mais intéressant de A à Z, man. C'est écœurant. Il se passe tout le temps de quoi. c'est magique. Petit extrait. Voyons. Hey, juste là, là. Bon. Pourquoi que mon père, des fois, c'est qu'il y a sur mon père, il décidait de ne plus marcher de la même manière. la petite transition de power cord après ça. C'est magnifique. On ne va pas se la taper trop longtemps, mais on sait de quoi on parle. C'est vraiment effectivement une bonne toune. C'est super beau. Une petite belle harmonie de guitare. C'est écœurant. Là, on rentre dans les gros canons. Si vous avez des mentions honorables, si vous avez des choses à dire en main, qu'on se lance dans les grands gagnants, c'est-à-dire notre toune préférée de dette. La première place après une semaine de recherche. Dom a des algorithmes, tabarnak, puis des calculs. Notre toune préférée de dette. Alors, si vous avez des derniers, évidemment, je remets le lien qui est à votre disposition si vous voulez participer à tout ça, guys. mais plus important, c'est ça. Si en ce moment, Jeff, Dom, vous avez des mentions honorables, des trucs à dire en main, qu'on se lance dans nos grands gagnants. Moi, j'aurais un truc à dire par rapport au fait qu'il ne faut pas voir le fait que j'ai juste trois albums dans mon top 5 pour dire que je n'aime pas toute dette partout. c'est juste que Spiritually Lean, Human, c'est les albums que j'écoute un petit peu moins, qui m'ont, perso, moins accroché. Pas qu'ils sont mauvais, parce que quand je les écoute, je les trouve excellents, mais je suis vraiment, vraiment dans la période Symbolic Individual, puis justement, le dernier album. Écoutez, même moi, c'est un hasard que je n'avais pas de toune sur ce centre-là. Je pense que c'était juste l'exercice de top 5 qui était particulière. C'est tough, man. C'est fucking tough. Mais il y en a. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a huit albums? Sept albums? Il y a trop bonne toune dans ce système-là. C'est tout simplement ça. Je répète à nos auditeurs que je viens de mettre le link StreamYard à votre disposition pour nous parler de dette et de votre truc. Mais là, on se lance dans les grands top 5. Sinon, les commentaires sont là à votre disposition aussi. vous pouvez nous écrire et je rentre exactement dans la même direction que notre cher ami Sam Ouimet. Ma toune préférée de dette, c'est Misanthrope. Et je dois vous dire qu'elle était très ex-éco-ex-spirituelle et ligne. Spirituelle et ligne était ma championne. Finalement, j'ai fait, non, c'est un petit peu comme le combat du Dettosco contre le Dettosco. J'ai fait, non, le Dettosco me plaît davantage au Dettosco. C'est plus unique en son sens. Quoique, c'était le unique pour l'époque. Mais oui, Misanthrope, c'est un masterpiece ton, l'enchaînement des riffs, toute la pièce. C'est une pièce qui a l'impression qu'elle dure 30 secondes à chaque fois que tu l'écoutes. Comment c'est bon. Le replay vers Alou est incroyable. C'est comme déchaîné. Et apparemment qu'on a une hallucination auditive à 3-10. Oui. Stay where you are. Don't get close to my wife. Apparemment, Chuck n'aime pas qu'on s'approche de sa femme. Pourtant, on avait les petites rumeurs qui a des petites rumeurs que Chuck était gay. C'est qui qui avait parti ça dans l'affaire? C'était notre ami. Voyons. Là, je capotais. J'ai fait, mon Dieu, je suis prêt sur Chuck pour vrai. Non, c'est ça, exact. C'est vrai, on avait dit ça. Mais non, si, Chris, c'est qui qui avait dit ça? Je ne sais pas, c'est un invité, ça se peut-tu? Oui, mais non, non, si, t'as peut-être. l'arsenome peut-être. Chris, pourquoi j'ai un blanc drette là? C'est qui qui a dit ça? Pendant que tu cherches, il y a Sam qui dit avec la rage qu'il le dit, puis oui, il a stiché exactement où il dit stay where you are. Don't get close to my wife. C'est malade. C'est bien avec Augury, man, qui a dit ça. C'est bien avec Augury, il y avait des rumeurs comme quoi quelqu'un l'a croisé backstage, puis il se faisait sucer par un homme, par des jeunes hommes. C'est ça, mais c'est encore véridique. Je pense qu'on est tous gagnés. On est tous gagnés. On le sucerait tous dans la 19e. Exact. C'est la première fois. C'est genre, come on, tu sais, pas gay, mais c'est Chuck. Ben, c'est ça. Moi, je ne sais pas, de toute façon, c'est sûrement juste une rumeur, mais c'est vrai que, mais non, il n'y a pas de blonde officielle. On pourrait amener d'un homme, on va se le dire, très suçable. Ouais, Chuck est vraiment beau. C'est pas mal le plus beau du métal. Non, mais on va se le dire, c'est le plus beau du métal. Sortez-moi un homme plus beau dans le métal. Ben, je pense que Fabio puis Chuck, c'est notre wet dream. Ouais, mais Fabio, il est plus comme mâle, justement. Il y a de quoi avec Chuck, qui est justement plus mâle moderne, vulnérable. Il aime les chats, puis tout, mais il peut se mettre en chest, puis en jeans, pareil, même s'il n'y a pas de poil, puis you know, tandis que Fabio, c'est vraiment les stéréotypes de la masculinité. Chuck, on a vraiment la masculinité moderne, métal, avec la douleur, la vulnérabilité, la psychologie, you know. Tout le monde, ce serait Chuck. On l'aime bien gros, mais on déconne. Je dirais Angus, mais Angus, le chanteur, l'ancien chanteur de Glory Hammer. Il est beau. C'est un bel homme, man. Thomas Laszlo Winkler. OK, cool. C'est le man crush. Oui, le man crush. Il devrait avoir une section, le man crush of the week. Thomas, quoi? En plus, il est notaire, man. Thomas, qui? Laszlo. L-A-L-Z-L-O. L'ancien chanteur, celui qui s'est fait collisser dehors. Mais non, il ressemble à Tom Green. C'est beau que ça. De Glory Hammer, là. Ben là, montre-moi les que je juge. Je trouve, là. Écris Angus McFive à la place. C'est lui que je parlais, là. Tapeu. Là, c'est que c'est l'app, tout ça. Sorry, guys. Ben, c'est ça. Mais le chanteur qu'on connaît, là, de Glory Hammer, là, il ressemble à Tom Green. Il n'est pas si bel homme que ça. T'as la gueule. J'essaie de te voir un thumbnail qui a du sens, là. Fait qu'il n'est pas... Pourquoi tu ne cherches pas juste des images sur Google? OK. T'as raison. C'est tellement plus simple, là. Ben oui. Puis en plus, il a sûrement pu se mettre un filtre. Un petit filtre de maquillage, oui. Il n'est pas... Je ne sais pas, merde. Voilà, mais montre-moi les. Il y a juste moi qui ne sais pas c'est qui, là. C'est un peu. J'ai pris quand même une photo que je pense qui est à son avantage, là. Il est tout le temps à son avantage. Ouais. Comment que je pourrais... Eh bien, il a l'air très coquet, en effet. Surtout quand il n'a une barbe pas faite, là, c'est nice, là. Ouais, je pense que ce gars-là, il est vraiment beau avec une barbe. Je ne sais pas, man. Moi, ce n'est pas mon préf. Je trouve que, contrairement à Fabio, à Chuck, guys. Chuck, tabarnak. Ouais, Chuck, man. Chuck en chess, là. Tout le monde mouille, là. Moi, je pense que Jess a un parti-prix pour Chuck. Ça fait que Chuck, il est le grand gagnant. Là, on a-tu parlé... Il y a juste moi qui ai parlé de ma première place, c'est ça, là? Ouais, bien, je suis rendu à moi, là. T'as peu, man. Je vais écouter... C'est-tu ça, je suis rendu à moi? Anyway. Je vais voir s'il n'y a pas des photos de Chuck en chess. Il y a-tu du monde qui font des compiles de Chuck en chess, tu penses? Choc sur les deux... Compiles de Chuck en chess! Astique, il a l'air beau là-dessus. Hé, t'as peu, man. Il est bien trop beau là-dessus. What the fuck? T'as peu. Non, 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 mais man, sa photo-là est comme pseudo-érotique. C'est bien bizarre, cette photo-là. Ah, il y a un t'as peu, elle est où? Ah, man. OK, je vais la poster en recap, mais... T'as peu. C'est quoi, ça? Pourquoi? C'est quoi? Hé? Je la trouve comme pas la photo dans le montage de tout ça, tu sais. Il y en a comme trop. Oui, elle a... Parfait, merci. Merci, Jésus. Juste pour toi, juste pour toi, Jess. Oh! What the fuck is going on, d'ailleurs? Il dit ça! Ouais! Ben ça, je la connaissais pas, celle-là. Moi non plus, si, c'est genre, c'est d'ombes exclusifs, si, c'est genre, c'est vraiment... Il s'écoute. Les mots manquent, là, c'est genre, fuck. Il est quand même... Il est quand même... Il est quand même... Fuck Prince, esti, puis... Toutes ses pseudo-séducteurs. Soyeuse. Check-la, Soyeuse. Elle capote, c'est plein de sweat, c'est super dégueulasse, puis gluant. Moi, je la trouve, c'est extrêmement sensuel. On va se le dire, il est fucking georgeux. C'est pour ça que l'affaire des homosexualités, je suis comme, oui, peut-être, mais c'est sûr qu'au niveau genre féminine, il ne devait pas avoir de fuck. Tu sais, je veux dire, les filles devraient courir après, dans le temps de d'être, les petits métalèdes. Il y a comme un rapprochement qu'on pourrait faire aussi avec Jerry Boulay, un peu, je trouve. Oui. Oui, ben, niveau physiquement, oui, un peu. Ben, la coupe de cheveux, le petit déron, tout. Ben, ce photo-là est sick, là. Tattoo material, direct sur le chest, là. C'est qui, toi, quoi, ton tatou? C'est Chuck qui se lèche le doigt. Le doigt ensanglanté. C'est pas. Damn. Hey, OK, excusez, on peut poursuivre avec le top 5, guys. Deuxième position du côté à Jeff. Non, première position du côté. Oui, excusez, première position, j'ai dit, Misanthropes étant ma première position ever. Ben, ouais, mais c'est à Dom, à ce moment-là. Ben, c'est ça. On peut l'entrer commune sur la première position. Oh, OK. Ben, t'as pas vu, not yet. Not yet. On sait pas. Mais bon, moi, ma première position, vous avez remarqué que j'ai pas encore plugé Symbolic. Et en effet, c'est une tonne sur Symbolic. Et laquelle, c'est... Pérennial Quest. Je me doutais quelqu'un à la merde. Est-ce que tu me joindrais dans ta quête pérenniale? Je me doutais que quelqu'un allait à mettre cette tonne à savoir progresser. On a déjà parlé. Pour savoir baladeuse. Je me doutais quelqu'un. Le solo, la tonne, l'autre rôle, les paroles, tout est tellement deep. C'est une tonne épique, mais brutale as fuck, avec des moments de jazz fusion, d'un taste si incroyable. Tout est fucking flawless. une des meilleures tonne metal ever, d'un des meilleurs band metal ever. C'est... Si j'ai eu de la misère avec le reste de mon top 5, celle-là était au top dès le départ. OK, Dom, on va te briser le cœur tout de suite. Depp ou Dream Theater? Depp. Oh! Oh, yeah! Oh! Dream Theater, ils n'ont pas la même consistance extrême de Depp. Depp, là, Depp, je peux écouter la discographie puis jamais être déçu. puis Dream Theater, par exemple, gagne avec la qualité de leurs tunes individuelles et de leurs albums forts, mais je pense que le band le plus consistant de la planète reste Depp pour moi. Il n'y a pas une crise de mauvaise tune. Il n'y a pas de cringe. Il n'y a pas de whatever. Il n'y a rien à remettre en question. C'est awesome du début jusqu'à la fin. Dream Theater reste quand même mon band préféré, mais à leur meilleure. On va s'entendre là-dessus? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te fais des adlibs de rap en arrière comment je suis dande avec ce que tu dis actuellement. C'est comme... Wow. Fuck yeah. Ben oui. OK, merci. Allez, on va écouter un extrait de ça. Puis juste rappeler, on n'a pas écouté l'hallucination sur Misanthrope encore dans notre style de délire. Mais on va écouter un petit extrait de Pérennial Quest. Je vais essayer de trouver le soul get parce qu'effectivement c'est excellent. Puis après, on va écouter l'hallucination sur Misanthrope. Ce ne sera pas bien long, guys. Débile. à même temps. Greatest metal band ever. Come on, là. L'an trop de l'album. C'est-tu... J'ai le goût de brailler à chaque fois. Non, mais de toute façon, guys, on va se le dire. Moi, attendez-vous pas à ce que ça arrive avec un autre band, ce qui se passe là à soir. Il y a un seul band qui est aussi hot dans la culture pour mériter de faire un top 5 à lui seul et au risque de faire 15 tunes différentes, tu sais, sachant que ça va être la bombe. Il y a juste ce fucking groupe-là. C'est, comme tu l'as dit, Constance, qualité garantie à tous les coups, même dans le vieux stock. C'est comme... C'est le fou band. Moi, honnêtement, je ne serais jamais prêt à le faire avec un autre band, le top 5 de tout. Je serais prêt à le faire avec d'autres bands, mais ça serait... Pas dans le podcast, nous. Ça ne serait pas aussi définitif que faire un top 5 d'un band parfait à toutes les... Et voilà. Ça ne serait pas aussi dur. C'est pour ça que c'était pertinent d'en faire un, là, top 6. Je suis d'accord avec toi, Éman. Le top 5, c'était facile, on t'a fait tout de suite. Mais bon, en tout cas, on se comprend. On va poursuivre. C'est quoi? Je n'ai pas allé voir dans les commentaires, c'est rendu. Il disait à 1.30 de Misanthrope. On l'a fait. On l'a tu fait? Non, on n'a pas écouté dans l'hallucination original. 3 minutes 10. 3 minutes 10. On n'a pas écouté l'hallucination, on l'a chanté, mais on l'a pas écouté. C'est moi qui l'ai chanté. C'était moi. Encore, finalement, on n'est peut-être pas commun, mais Symbolic is the greatest star. Jusqu'à maintenant, je pense que le plus d'entrées dans nos trois top 5 communs, le plus d'entrées sur Symbolic. J'ai fait le décompte. Il y aura eu une seule entrée commune qui est Suicide Machine. exactement. Mais tout est sur Symbolic pas mal. À date, quand même. Moi, j'ai un beau trio Symbolic. Mes tunes préférées sont sur Symbolic, mais mon album préféré at large, ça reste Sound of Perseverance. À 3.10, tu as dit? C'est bizarre à dire, mais bon. 3.10. C'est Don't get close to my wife. Nice. Stay where you are. Don't get close to my wife. Don't get close to my wife. Clairement, pas ça qu'il dit, mais on entend clairement. Don't get close to my wife. Stay where you are. Il est super agréable. C'est sec, là. C'est pas genre my wife. C'est genre my wife. My wife. Il bark, genre. Il jappe. Thank you for that. Ah, c'est magnifique. Bon. Et on finit avec notre Jeff National au niveau de ta première position. Death. ou Symbolic est mon album préféré. Ma toune favorite n'est pas sur Symbolic, mais bien sûr Individual Talk Patterns et j'ai nommé la toune avec le meilleur solo de tous les temps. Tout style confondu. Trapped in a Corner. Oh. Et voilà. Très bonne pierce. Moi aussi, sur Indivisoire. Avec des petits beaux riffs changeants, cette toune-là, elle t'amène n'importe où pis tu sais pas où est-ce qu'elle va t'amener au prochain tournant. C'est toujours intéressant. C'est fucking nice. Tu sais comment il est beau, le logo de même. Moi, je le trouve vraiment hot. Au compromis. C'est vrai. Ouais, sans ça, le 5. Au compromis, c'est comme la période milieu. Ben, c'est ça. Ben, ça marche. Tu sais, on en hautait un peu, mais ça a gardé le charme old school. Savez-vous, guys, ça répond à la théorie. Tu sais, dans notre premier épisode de Death, on avait comme un brain fuck. Il y en a deux, il y en a-tu trois, il y en a-tu deux, il y en a-tu trois. Ben, on s'est qu'il y a il y en a trois. Ben, il y a lui pas de sang. Il y a des sons qui s'enlèvent. Mais, officially, il y en a trois. T'as lui pas de sang, t'as lui sang, pis t'as le new age, sans la tête de mort, pis le petit feu. Mais, ouais, les autres. Il y avait une petite araignée aussi. Ouais, go, on le savait. Finalement, on était tous on le point. On écoute un court extrait de Trap and the Corner, j'essaie de te spotter. Ben, le solo, man. Ça y est, guys, j'y vais toujours un peu dans... Sous-titrage ST' 501 on en a déjà parlé en plus ça c'est hot aussi c'était avant mais c'est pas grave le backing track du solo est vraiment le fun aussi le petit riff en arrière est vraiment cool sur le rhythm shot off time c'est super fort crisse de bonne pièce c'est proche d'être là aussi pour cet album là comme vous avez vu j'ai fait une espèce d'algorithme bizarre mais c'était entre Overactive puis Trapped in the Corner j'ai préféré Overactive par exemple oui c'est pour ça que je me suis m'assuré mais en gros je pense que le solo légendaire Restrapped in the Corner bon hey guys juste pour faire une récapitulation rapide de nos affaires on va énumérer chacun notre tour ce qui s'est dit parce que c'est quand même un gros top 5 on a voyagé partout mais vraiment intéressant puis je pense que ça en a dit beaucoup sur nos goûts personnels au niveau de on peut est-ce qu'on peut qualifier faire un profil psychologique de quelqu'un sur son top 5 de dette parlons-en FBI puis toi ton profil ton top 5 de dette me dit que t'es sûrement quelqu'un de narcissique quelqu'un de grissement trop sélectif il a mis juste des tonnes de symbolique moi je suis le gars qui veut être fair qui a mis vraiment une tonne du premier puis du dernier album ouais c'est ça ça peut te dire plein d'affaires je suis sûr j'y vais en premier 5ème position overactive imagination la 4ème position pull the plug 3ème position suicide machine 2ème position spiritual healing et 1ère position misanthrope c'est une liste parfaite Gab tout comme tout comme la mienne celle-là de Jeff la mienne c'est evil dead suicide machine living monstrosity bite the pain ainsi que perennial quest que je je suis encore surpris que j'ai été tout seul à la mettre dans mon top 5 c'est cool vas-y Jeff dans ton côté c'était quoi déjà et moi j'avais nommé alors on peut résumer ça en voulant dire on n'a pas fait notre top 5 album parce qu'on trouvait ça trop fucked up on a décidé d'aller d'un ton c'était plus large au niveau du choix aussi mais je pense que symbolic ressort vraiment dans notre top 5 je sais pas si on peut s'entendre à dire que ça serait la première place au niveau des albums de dette mais c'est assez intense au niveau de l'humanité de nos 3 du moins en tant que meloman c'est ce qui ressort beaucoup moi ma première place est là-dessus ta première place est là-dessus mes 3 mes 3 5 j'ai un triplé 3 4 5 ça ça me surprend un peu parce que reste que moi je suis toujours un gars qui pense que Sound est un des majors mais tu sais mais ça l'est c'est un major sauf que tu sais l'affaire c'est que symbolic gagne vraiment des points dans les dans le songwriting le son pis les performances tu sais c'est comme parce que le line-up de symbolic avec Bobby Cole là moi moi je avec Gino Gino Gland je suis toujours crampé à chaque fois Gino Gland je pense que dans la fin notre invité catchait pas je me souviens qu'elle invitait mais nous on était comme ben oui notre chum Gino il n'y a pas comme catchait à Joe qu'on l'appelait Gino tout le long Gino Gino oui sorry on est de même ça fait partie du swag de Pouilleau Destruction d'avoir des traductions noires de nommer le monde par des noms stupides tu m'as volé mon idée parce que il va falloir que j'ai épicé dans pas long calvaire par contre je suis content qu'il y ait beaucoup d'individual tough pattern oui tout pattern comment qu'on le prononce Jeff thought individual thought pattern je sais pas si t'as vu Jeff ce soir mon écran comment qu'elle diffuse un beau gif il était clair je disais ça tantôt à Tan c'est tiré d'un documentaire c'est tiré d'un documentaire de dette que j'attends depuis longtemps que j'ai pas vu qui est sorti Dom l'a vu pis il m'a dit que c'est super intéressant as-tu vu ce documentaire non j'ai jamais vu ce documentaire-là mais j'ai entendu parler tout plein ouais parce qu'il l'a annoncé moi je me souviens j'ai vu le trailer il y a deux ans pis je fais comme Chris ok c'est un projet-là il est mort dans l'oeuf j'ai jamais vu la nature mais c'est ça c'est tiré de là c'est là que j'ai trouvé il met pas sur Netflix celui-là hein mais non c'est ça ils mettront pas Chuck sur Netflix c'est sûr que non mais je serais intéressé à le voir pis Dom me disait que moi j'ai dit Chris quand tu comptes en tir tantôt en intro on se parlait pis avant de partir de Tarté il me disait ouais mais il dit man il dit soit une facette de Chuck qui est suspecté un peu comme quoi que le gars était un peu difficile ça a l'air je sais pas si tu connaissais moi j'ai jamais entendu parler ça dépend en quel niveau on attend difficile j'écoute le docu mais Frank Zappa t'es un gars difficile aussi pis j'adore cet artiste-là justement par sa rigidité pis certains critères que c'est comme pas de dope on stage il gonna play je sais genre c'était de la science c'est peut-être que Chuck voyait ça de la même affaire ou je sais pas je savais ça que donc tu sois là mais on va écouter le docu je me lance le défi auditeurs et nous-mêmes pas qu'aditeurs non trois ben ouais ben il doit facilement pis je serais vraiment en ordre de l'écouter pour vrai ben Dom est là justement peut-être pour nous en parler une fois qu'il est de retour hé Dom oui j'étais en train de parler du gif que j'avais en arrière de moi qui est tiré du documentaire de dette qu'on a pas vu pis tu me disais que Chuck était un petit peu difficile à vivre dans ce qu'on entend on entrevoyait là-dedans ben c'est ce que j'ai compris tu sais dans le documentaire t'as des interviews avec du monde qui ont été dans le ben mais qui sont pas restés longtemps finalement on l'a vu à chaque album ça change de line-up en ayant comme seule constante monsieur Chuck pis c'est ça dans le documentaire on voit un petit peu l'envers de la médaille c'est que malgré le fait que c'est un brillant musicien il était il avait de la misère à partir en tournée il était bien à la maison c'était probablement un gars comme moi un cancer qu'est-ce que tu veux dire je ne considère pas que le cancer dormant ben pourtant je suis né en juillet c'est ça que tu veux dire ok non c'est ça astrologiquement je crois pas à ça mais tu sais je veux dire c'est un gars qui est confortable chez eux que ça il tente pas de partir et faire une tournée dans un de Winnebago cheap avec son bandmate c'est ça qui arrivait c'est qu'il y avait des tournées de bouquets puis le monde avait investi de l'argent parce que le monde aimait des dettes ça aurait pu être bizarrement mais pourtant un des plus gros band de métal si Chuck s'était permis de respecter ses engagements puis souvent les musiciens faisaient genre ben là tabarnak nous autres on est prêt à partir en tournée puis finalement il serait avancé à faire ben fuck il y a pas de tournée puis en plus vous êtes dehors maintenant j'ai ce des gars-là ciao il y avait un petit côté genre tout le monde l'aimait mais j'ai comme l'impression qu'il était difficile puis que lui il ne loquait pas avec son monde comme il devrait ok je pense que dans le schéma des choses des choses s'arrêtait je pense que j'aurais été de choc je serais 20 ans plus tard je serais encore avec le même drômeur puis le même bassiste parce que c'est mes chums puis je dérespecte mais il a décidé de faire autrement puis ce qui est sorti musicalement c'est une bonne chose ouais ben c'est sûr que tous les artistes sont en quelque sorte des personnages curieux en deux genres je pense en général j'essayais de trouver un trailer du documentaire ben j'ai collé dans les dans les commentaires un lien par la page de Metal Archives du documentaire en tant que tel ça s'appelle Death by Metal oui je pense qu'on peut écouter un petit extrait en gang du truc puis après ça je vais pouvoir l'épicer puis ouvrir la ligne ouverte gang de fuckers excusez ben ouais mais je vais mettre ça dans les commentaires la ligne ouverte est ouverte on va pouvoir parler de Death parler ce que vous voulez mais on va s'écouter un petit trailer rapide de ce documentaire et comme je le donne quand t'es absent je dis à tout le monde c'est le devoir de la semaine écouter le documentaire de Death mais toi tu l'as déjà écouté mais nous il faut l'écouter yep in HD keep the metal face alive good day everyone James here and man does it feel good to be back I am so pumped tu me fais des invoices ok ça a l'air liché les montages visuels ont l'air beaux le budget a l'air là l'archivage a l'air là au bout on a l'air d'avoir full pack archive bootleg and shit ça c'est ce qui me plaît beaucoup au niveau documentaire tout le monde tout le monde est là 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 qui ont joué dans Death de Chris Rafer à Scott Clendenen puis Shannon Hamm ils vont tout rajouter le grain de sel tu sais ce qu'ils ont vécu comme expérience avec ce personnage là qui est ma foi mythique et désirable et désirable absolument je vais aller d'ailleurs pisser mon érection absolument aux toilettes et je vous laisse là-dessus et avant de vous laisser évidemment je vais mettre les lignes ouvertes et absolument mettre le link StreamYard à votre disposition je sais pas il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui sont là il y a des gens qui sont là gênez-vous pas les commentaires Facebook c'est cool mais ce qu'on préfère c'est vous parler vous voir la face il suffit d'avoir un cellulaire des écouteurs et c'est réglé vous appuyez sur ce lien vous acceptez les modalités vous set up vos inputs audio et visuels et vous êtes ici en stand-by évidemment attendez si vous vous mettez immédiatement en ligne attendez que je revienne de pisser je vais vous mettre en ligne absolument je vous laisse ensemble guys continuez le debt évidemment je reviens dans deux secondes ben toujours restis toujours dis voyons j'ai jamais vu ce documentaire-là moi je suis vraiment curieux je pense je suis pas sûr qu'il est là sur Youtube mais moi je l'ai vu sur Amazon Prime ça se trouve ça se trouve mais bref moi j'aime bien j'aime bien ça discuter de dette autant discuter avec toi en général ben là ça nous prendrait quelqu'un qui nous nomme des tournes de dette qu'on a oublié de mettre dans ce top-là ça a pas été facile mais je suis sûr qu'il y a du monde qui est come on guys vous avez dit c'est une côte en ligne ben oui c'est sûr qu'on peut aussi passer au travers je veux dire mettons te regardes The Sound of Perseverance toi t'avais mis Bite the Pain moi j'ai mis Flesh of the Powered Holes ouais mais tu sais Scavenger of Humans Spirit Crusher Spirit Crusher des grands classiques du métal pour tout le monde Voice of the Soul la pièce instrumentale complètement débile le cover de Pain Killer avec Chuck en Super Power Metal ultra aigu c'est coeur fuck yeah man ben non la Voice of the Soul moi ça m'a touché solide la première fois que j'ai entendu ça c'est des gros moments de métalleux genre que on parlait de Dream Theater tantôt quand il y a une balade qui arrive c'est genre ok là c'est le côté cheesy I get it mais quand c'est la Voice of the Soul il n'y a pas un métalleux qui a fait ok c'est trop c'est trop feuillet pour moi c'est genre il l'a eu le Voice of the Soul ce que ça représentait comme phrase il l'a carrément mis en musique ça a capté l'imagination des breaks des pubs c'est genre c'est juste c'est saisissant à quel point ça fonctionne j'ai aucun autre mot à dire il y a un petit côté folk dans la composition qui vient chercher un peu tout le monde puis même tellement important parce qu'il y a plein de gens qui ont utilisé ça pour plein de récitals pour rentrer dans des écoles pour rentrer dans des programmes puis c'est une toune vraiment vraiment généralement appréciée de tous toi toi Gab je te connais comme quelqu'un qui a le crunch facile mais toi qu'est-ce que t'en as pensé dans ta vie de la chanson qui se nomme la pièce on va dire la pièce parce que c'est pas vraiment une chanson voilà mais le Voice of the Soul ça t'a donné de quoi dans la vie ou c'est juste une track de skip de hein Voice of the Soul non Voice of the Soul t'as jamais écouté ça de ta vie ben oui sûrement mais il me semble qu'il n'y a aucune chose de bette que je skip dans ma vie on vient de t'en rendre compte Perseverance ça ouais mais non c'est excellent ok do do ben oui c'est la chose la plus painful de les mots à ce fuck c'est la montagne qui crie version musicale ben oui c'est excellent ça man ben oui ça c'est d'ailleurs ça c'est une époque mais bette c'est du inskippable tout est extrêmement bon j'ai jamais skippé une toune je vous l'ai dit guys c'est le seul band qui se mérite un top 5 de band de même dans le truc parce que c'est exceptionnellement le meilleur band de metal ever genre mais guys tu veux ça un top 5 encore plus ridicule que celui-là qu'on vient de faire les 5 pires tunes de bette oh c'est impossible ah man non c'est que là c'est rendu mon top 5 c'est comme les 5 moins bonnes non mais tu sais imagine à quel point ça peut être genre ben mais même là tu sais c'est pas facile j'aimerais mieux prendre un band qui est mauvais tant qu'à faire ça pis là ça serait drôle je déconne tu sais on fera pas ça mais ça serait drôle pareil les lignes sont ouvertes je vois toujours pas d'appel écoutez c'est sûr que si vous êtes pas là c'est pas grave à 800 pouille parce qu'on est pas assez textil pourtant même les marabouts honnêtement les marabouts si vous avez des bases un peu arrêtez de faire vos coquets pis nous envoyer de la marde dans vos affaires vendez-nous de l'élongation les 5 sites on va faire de l'info pub live vous voulez du stream vidéo on va vous en donner gratis on va se bidonner un peu mais vos portefeuilles magiques en commentaire montre-moi les lives fais-moi un tour de magie j'aime mon tour de magie ben oui c'est prolongez le pain hey je voulais vous proposer de quoi que moi il me plaît beaucoup dans la dette guys étendons la baguette j'en ai parlé quelques fois le live in LA vous connaissez le live in LA guys of course étirons le chiabatta à la fin de ce show-là je suis pas trop le tchoc il est comme il dit à tout le monde hey là on a tant une minute de 7 qui reste fait qu'on a tant de tournes à faire fait qu'on va faire toutes ces tournes-là plus vite ça rock tellement le shit il y a quelques tournes de leur set qui font vraiment plus vite puis tout est hot là-dedans Chuck est en chess évidemment oh le trash est de luxe le stage est petit ils sont dans une place qui est tout petite stick l'ambiance moi guys il y a rien qui mène pouilleux comme le live in LA de Death c'est un DVD c'est un DVD qui est trouvable dans les DVD live de Death que j'écoutais beaucoup à l'époque avec mes amis un caliste que mène c'est aussi c'est aussi comme ça le même cachet d'écouter d'un vieux film de skateboard de Ronny Mullen genre belle analogie ça là t'écoutes ça c'est comme du vrai Christ de pouilleux comme dans le temps genre il y a personne dans ce crowd là qui est pas fucking hostile genre qui est pas dans son pic pouilleux je suis sûr que je l'ai dit la dernière fois qu'on a parlé de Death mais il y a de quoi qu'il y a pas de bon sens pis qu'aucun band de métal peut se permettre à part Chuck il y a pas de son clean il y a pas d'effet il y a pas de boost pour les solos il est en chest en jeans botte de cowboy une guitare un pick up un ampli un setting du début jusqu'à la fin c'est c'est l'affaire la moins professionnelle que j'ai vu de ma vie mais il est tellement hot qu'il n'y a même pas besoin de ces choses-là que 99.9% des guitaristes ont besoin pour faire un spectacle absolument c'est vrai ça pis même au niveau guitaristique il est un peu sous-estimé tu sais jamais c'est rare que le monde va dire Chuck mais c'est sûr qu'il y a tellement plus hot en guitare métal le monde sont tellement choppeux pis sont tellement rapides mais Chris le gars au niveau composition moi je trouve ça extrêmement fleurless c'est une créativité folle les solos sont des gammes qu'on n'entendait pas à l'époque pantoute des couleurs qu'on n'entendait pas à l'époque c'est un novateur mais par contre je peux défendre les gens qui pourraient penser que Chuck c'est pas une Gwimhamthine parce que en effet c'est pas une Gwimhamthine il y a pas la théorie et probablement la technique pour accoter ce genre de shit là mais par contre il compense en juste en étant fucking awesome dans ce que lui il connait pis qui peut se permettre de faire là vous autres avec Angwimhamthine c'est comme en tout cas non non j'ai jamais dit qu'il y a rien bas à Angwimhamthine mais je veux juste dire que Chuck est pas dans cette tranchée là je vais essayer de trouver le moment où il faut qu'il fasse les turns plus vite ça doit être à la fin du set je vais essayer de trouver un moment où il parle à la crowd pis qui fait comme il faut faire les turns plus vite c'est pas vraiment ça qu'il dit on est fucked fait qu'on va jouer un petit peu plus vite la prochaine turn ça parle d'une montagne le cristal faut que ça aille plus vite ok bon on l'essaye aille c'est peut-être direct ça en fait c'est peut-être direct ça c'est peut-être reluisant en plus tout le band torche tellement là astique c'est hot check moi les pouilleux tabarnak le bon vieux temps c'est dans le temps que c'est ça c'était le fun d'être couilleux encore le fun ouais il dit qu'il va qu'il va couper les turns du set il dit pas qu'il va y jouer plus vite non je sais qu'il dit pas mais il dit qu'il manque de temps je te dis tu te rends compte qu'il se mette à jouer à jouer les turns vraiment bien non il dit pas c'était ma joke mais il dit pas c'est ma joke ça c'est pas vie qu'on veut non Shannon Ham ah oui c'est Shannon Ham je dis ouais c'est vrai c'est bon zi guy ça a pas de bon ça c'est si beau c'est magique ce show là c'est le best show de death je n'ai pas beaucoup des lives qui sonnent bien d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup live et Nandovan je trouve qu'ils sonnent mieux par exemple ouais ouais c'est festivalesque plus que genre mais ça là il a le charme d'être dans un bar ouais ah ouais Chuck est pas en chess parce qu'il dort il est moins il est moins chaud délicieux là ça s'énerve go ah gosh j'aimerais l'écouteau complet j'aimerais l'écouteau complet je peux pas on va se faire rape par les doigts de route ben non c'est pas vrai man c'est un live il n'y a pas d'algorithme qui va qui va catcher ça ah ouais ben on s'appelle ça au complet à la barre that's it avez-vous déjà remarqué l'inutilité de son de ce doigt là dans son fingering il n'utilise jamais son fucking auriculaire ah ouais c'est vraiment particulier j'ai vraiment remarqué non c'est une fois que tu t'en rencontres c'est insane à quel point il sert c'est plus clair ouais je savais pas mais merci de m'avoir dit écoute on finit le solo parce qu'on a dit qu'on finit ça c'est pas mal là t'as joué littéralement ok merci bon hey ça a l'air qu'il n'y a personne qui appelle j'ai personne en stand-by hey man voyons donc ça fait 2 800 pouilleux que le monde n'appelle pas mais c'est pas grave écoute ça nous fait finir le podcast dans un format normal on a des le monde ont été là pareil c'est pas qu'il n'était pas là ils veulent juste pas appeler c'est pas mais bon on respecte ça si non c'est correct j'avais le droit de rien dire pis écoute c'était un magnifique épisode je trouve que ce top 5 là était vraiment plaisant restez en stand-by guys juste le temps qu'on se jase qu'est-ce qui arrive pour le prochain épisode j'ai pas prévu j'ai pas prévu j'ai à quoi mettre au menu pis ben Chris oui j'ai envie de le faire restez tout de suite par contre live là pis te l'imposer l'est-ce-tu d'album de Power Metal Bande Épices du Calice ben là c'est qu'on sacrifie un de mes choix aussi que j'avais déjà en tête ben ça dépend au niveau des styles c'est ça ça peut fêter on peut prendre on peut prendre un choix moi je te l'ai dit c'est du Power Metal Bande Épices ça peut me tenter ça ferait changement de l'habitude ça dépend ce que Dom avait en tête aussi de son côté qu'est-ce qu'il voulait mettre au menu mais ouais on pourrait te permettre que tu choisisses un album t'es assez le troisième membre pour ça je vais m'ajuster j'aurais aimé j'avais un choix que j'aurais aimé qu'est-ce que tu avais espéré toi je voulais mettre le dernier Infant Unilater qui malgré toute absurdité il est bon ben regarde hey on n'est pas là pour en jaser je voulais vous garder stand-by pour en parler c'était ça le but je ne vais pas parler de ça live ben non le monde ne va pas brainstorm nos affaires avec nous autres qui n'ont pas appelé pour parler de dette mais je pense qu'on a tout dit on avait quand même des auditeurs du début jusqu'à la fin We of Destruction épisode 34 vraiment content que ça continue guys vraiment content de votre présence continuelle constante c'est le fun on se voit en plus deux fois puis continuez guys à venir aux rencontres du vendredi c'est cool ouais ben là on s'entête aux mutuelles on pourrait peut-être quand c'est ça le samedi parce que moi le vendredi je travaille le lendemain puis c'est rough des fois j'avoue que c'est une queue ouais il n'y aurait rien là puis de toute façon je vous admettrais que guys le podcast va être appelé à changer d'heure parce que le dimanche c'est peut-être pas le plus show value des fois moi j'ai de la lutte et on pensait peut-être à faire ça en semaine soit le lundi ou le mardi soir encore une fois à jaser entre nous c'était Pouilleux of Destruction merci beaucoup aux auditoires fidèles d'avoir été présents j'espère que vous allez faire vos devoirs cette semaine évidemment je vais essayer de mettre le flyer le plus tôt possible afin que vous voyez les albums à venir pour le prochain épisode et écoutez votre documentaire sur Chuck et Death merci beaucoup d'avoir été présents pour y aller sur l'épisode 34 c'était mon commentaire Sous-titrage Société Radio-Canada